Salut mon DarkSide Salut Kishnip Comment ça va ? Ça va et toi ? Et bah ça va, bon je te cache pas que le podcast a commencé Tu es habitué avec moi Ouais Bon et depuis le temps déjà qu'on voulait le faire aussi ce débat Ouais On en a parlé, on a prévu Après ce qu'on allait dire, non, là c'est toi qui as préparé Comme d'habitude, c'est les personnes qui veulent faire le podcast Qui savent ce qu'ils veulent en dire Donc moi aussi c'est une bonne surprise à chaque fois De voir tout simplement où est-ce que la personne qui fait le podcast va m'emmener Alors bien sûr, on a le titre La voix du cinéma, le septième art Donc avec déjà ça, on a une base Maintenant mon DarkSide, ça va être à toi de nous guider À travers le septième art Donc bon, j'espère qu'en tout cas ça va Que ta semaine s'est bien passée Parce que les podcasts, avant c'était tous les dimanches à 20h Bon bah là c'est un peu différent Mais on est dimanche quand même Tu vois, au moment où on tourne le podcast Donc toi je sais que t'avais eu une semaine assez éprouvante Ouais ouais Ah, tu vois, t'as pu te reposer Et puis là Même ça a été un peu compliqué hier avec The Developer Là j'étais pas très bien Oui c'est vrai Attends, vous avez Avec le développement qui dure longtemps Bon bah écoute, l'essentiel c'est que tu sois là Ouais, ça va mieux Bon, et bien c'est parfait Bon alors Merci à toi Avec plaisir De toute façon je te l'ai dit Et je le dis à tout le monde Même ceux qui pourraient écouter Si vous avez un sujet qui vous intéresse Que vous voulez en parler Que je connaisse ou pas Que ça m'intéresse ou pas Peu m'importe Moi j'aime juste bien parler comme ça En podcast Apprendre des choses grâce aux autres Et puis voilà Et puis en plus Bon bah là on va parler du cinéma Il y a un tas de choses à en dire Même si je ne suis plus trop assidu en ce moment Niveau cinéma Je t'avoue On va certainement y revenir Je ne sais pas ce que tu as prévu Mais voilà On va en parler Bah écoute Je ne sais pas par quoi tu voulais commencer Bah par Les origines Le commencement En fait Ah Les lumières Je te propose En quelque sorte Ah ouais d'accord Ah bah écoute Vas-y Moi aussi Si ça peut me remercier J'ai fait quelques petites notes Bah ouais Bah écoute Bah du coup Bah si jamais tu veux me reprendre sur des trucs Ou si jamais tu as des choses Des choses pardon À ajouter N'hésite pas Ouais De toute façon si j'ai des remarques Ouais comme d'habitude Je vais te les Je vais les dire Ouais Après si je pense Après j'espère Pouvoir Je sais mais si tu as des questions Y répondre au mieux possible Mais Oui mais Pas sûr que je pourrais répondre à tout Mais Tu vois j'ai fait J'ai résumé Un peu Tu vois chaque point Pour pas non plus que ça soit Énorme quoi Ouais ouais Non mais tu Tu fais bien Après Voilà On n'est pas On n'est pas des professionnels On est juste des passionnés Voilà Et On n'est pas en entretien d'embauche Donc même s'il y a des questions Que tu réponds pas Tu vas passer quand même L'examen t'inquiète C'est ça Mais du coup Du coup On va dire Le Le cinéma Du coup on est au fin du 19ème siècle Il y a une personne qui s'appelle Thomas Edison Je sais pas si tu vois qui c'est Thomas Edison ouais Qui a inventé Qui a inventé le Kinétographie Kinétographe Le kinétographe Je sais pas si tu vois ce que c'est Là ça me dit rien Ouais Mais c'est la première caméra Argentique Du cinéma Donc C'est Qui fut utilisé jusqu'au Début des années 1900 1900 1910 Ok donc le premier appareil C'est le plus ancien Ouais c'est le Ouais le plus ancien De l'histoire du cinéma Pour capturer de la vidéo Alors D'accord Ouais qui Visualiser Les oeuvres Photographiques Ok En En te faisant voir La photo Tu vois en mouvement Tu vois Tu vois ça fait un défilé De Tu vois en mouvement Ouais Donc du coup Bah voilà Ça permettait de D'enregistrer Les films par cette caméra En fait Et Bah voilà Ouais et puis même Par contre C'était assez Assez court Par contre Ouais Les enregistrements C'était quand même Assez court Ouais c'est ça C'est ça Ouais 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 Il disait qu'il y avait Des films Qui duraient Des secondes quoi C'était même pas une minute Des fois pour les Premiers films Ouais ouais Oui oui C'est ça Complètement Donc voilà Et donc du coup Du coup Grâce à ça Il a pu sortir L'un des premiers films Plus exactement C'était un court métrage Bah de De Histoire du cinéma quoi Donc Qui s'appelait Dixon Grinting Je sais pas si tu M'en connais Moi je l'ai pas Je l'ai pas vu mais Voilà Je De ce que j'en ai Trouvé Mais voilà C'était l'un des premiers Bah du coup Court métrage C'était pas vraiment Un film Au sens propre Tu vois Un film Super long quoi Ouais ouais Donc Voilà Est-ce que Je sais pas si T'as dit ce truc Je sais pas si Tu t'y connais un peu plus Ah non Là c'est toi l'expert Moi je Si à un moment Un truc que je sais Et que tu sais pas Je vais te le dire Mais alors moi Expert cinéma Pas du tout Non non Moi je Je t'écoute Si par contre Il y a un truc Effectivement Que je me dis Ah tiens ça je le sais Mais alors là Là tu me parles des choses Tu m'apprends des choses Tu vois Moi là je suis pas En tout cas là A cette époque là Le début Tu vois Là Tu vois j'ai même J'ai même oublié Le nom Le qui Comment on appelle ça Tiens La première caméra Le kinétographe Kinétographe Ouais le kinétographe Kinothographe Avec un K Oui mais kino Ou kinétographe Kiné Ah kiné Comme un kiné D'accord Ouais Ok bah voilà Petit moyen Mnémotechnique Kinétographe Maintenant je pense Que je vais m'en souvenir Le but va être De te ressortir le nom A la fin de ce podcast D'accord Ça va être ça le but Ok ça marche Juste je te demande Un truc par rapport Par rapport à ma voix Tout ça le son Moi je vois des petits Cercles verts à chaque fois Même quand je parle pas Autour de mon Mon pseudo Je veux juste être sûr Qu'il y a pas du bruit Que tu entends À part ma voix Histoire que ça Ça bousille pas le podcast C'est bon Moi j'entends juste Quand tu parles Je pense que c'est Peut-être Il y a pas de l'air Autour de toi Ou je sais pas quoi Parce qu'il y a Un petit vent Ouais c'est ça C'est le Qui doit traverser le micro Ouais Ouais Ça c'est dommage Mais tu l'entends beaucoup Ou pas ? Non ça va Ça va Après j'ai pas Ça me dérange pas plus que ça T'inquiète pas Non mais c'est Pas forcément pour toi Mais c'est juste que Là si ça s'entend Dans le podcast C'est assez embêtant Et là ça Ça m'embête un peu Surtout que là Je peux pas y faire grand chose Donc je peux essayer De m'éloigner De ce ventilo Je sais pas Je sais pas ce que ça va faire Bon On va On va essayer comme ça Bah c'est qu'il doit faire chaud Chez toi Comme chez moi Chez moi il fait Je sais pas c'est pas vraiment De temps de saison Il y a du soleil Il y a de la chaleur Non mais c'est pas forcément ça C'est juste qu'en fait Mon ordi portable Il crache à fond Ah c'est Ah oui C'est le ventilo du Ah oui d'accord ok Ah oui oui D'accord Là je me suis éloigné Ouais Je crois que c'est mieux Hum Oui c'est Oui mais de toute façon Enfin moi ça me dérange pas plus que ça Après ouais c'était Peut-être dérangeant pour toi Au niveau du podcast Ouais c'est ça C'est ça Mais là c'est bon Je vois plus de petits J'ai l'impression que c'est mieux Ouais d'accord Ok On verra Ce sera la surprise Au moment de la sortie du podcast Ouais Bon Ouais Je t'ai coupé Alors kinétographe C'est bon Je m'en souviens pour le moment Ouais Allez Après il y a Après il y a d'autres choses Ah oui Il y a d'autres Il y a l'évolution des caméras Bien sûr Est-ce que je Je me suis pas Retrouve-toi dans tes Pas courrier Non Ouais Non ça doit Non ça doit Aller Dans le premier court métrage En tout cas Qui avait été fait Oui Sauf que là Ouais ouais J'en étais Mince Ah je t'ai coupé Oui J'en ai Non non Je crois que Je me suis Je me suis Trompé dans l'étage Parce que j'ai marqué Sur ça Sur le pc J'ai fait un world Ouais Et j'ai J'ai dû Trop descendre Mince Comment ça se fait Vas-y Prends le temps De relire ton world Bah ouais Mais non Faudrait pas Que ça dure Trop longtemps Au pire Tu sais Si jamais Tu loupes Deux trois trucs On y revient plus tard Et tout ça C'est pas Un problème S'il y a Des petits détails Des petits bouts de phrase Qu'on a pas dit On est pas un exposé Donc Ouais Stress Ah ouais Non c'est bon Ouh là là J'ai eu peur Alors Du coup On est Du coup Le kinautographe Tu vois A été inventé Par Edison Et qui a été utilisé Jusqu'en 1910 Ok Donc là On est à peu près À 15 ans plus tôt À peu près À Paris En 1894 Pour des démonstrations Dans le Tu l'as dit au début Du podcast Le célèbre Monsieur Lumière Antoine Lumière Oui Voilà le photographe Père d'Auguste et Louis Je sais pas si Tu Ils sont un peu plus Leur père Il a inventé Un appareil Mais après C'est plus Ses fils Qui ont plus Exploité Le 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 truc Le père a inventé Et puis Après avec Avec le temps Ils l'ont plus Exploité Ouais Ouais C'est plus Voilà C'est grâce à eux Qui C'est grâce aux deux Frères Lumière Que Le cinéma a pris Une belle Une belle Évolution Enfin Un bon chemin Donc Donc là On est Au Kinétographe Et maintenant On va passer au Cinématographe Cinématographe Ah ouais Déjà Il y a le nom Cinéma Qu'on retrouve encore Aujourd'hui Cinématographe Ouais C'est ça Ouais Donc Voilà Donc là On est sur L'appareil Capable de reproduire Le mouvement Par une Une suite de photographie Donc c'était déjà Un peu Ce qu'ils essayaient De faire Avec le Kinétographe Donc Voilà Et là On arrive A Un an plus tard Enfin Un an plus tard Toujours à Paris Avec Quelques Plus Enfin Avec plusieurs projections De 20 minutes Par les frères Lumière D'accord Et c'est là Où Entre Le Français Je ne sais pas Si tu sais Je te laisse deviner Au cas où Le français Je le dis Je pense que Tu vas devoir le dire Je pense que Ça tombe sous le sens Georges Méliès Ah bah non J'aurais pas Je veux dire J'ai dû déjà Entendre le nom Évidemment Mais alors Non Je te l'aurais pas ressorti Georges Méliès Ok Voilà Le salut De Georges Méliès Je sais pas Si t'as vu des trucs Enfin Des C'est connu Quand même En fait Je connais pas Le nom Mais je pense que Si jamais Je voyais En fait Les images Dont tu parles Forcément Je pense que ça me dirait Quelque chose Je sais pas Comment Alors Ça doit être De la Terre à la Lune Ou Voyage dans la Lune Je sais plus Le titre De la Terre à la Lune Tu sais C'est la Ouais Tu sais C'est une image C'est la Lune En fait Tu vois Qui est Un visage Dans la Lune En fait Tu vois Et Et à un moment Tu vois T'as le vaisseau En fait On va dire Le vaisseau Qui atterrit Sur l'œil Sur l'œil En fait Du visage De la Lune En fait Tu vois Parce qu'en fait Tu vois Le truc qu'il y a Je pense qu'il a dû faire Méliès C'est que des fois Tu sais Des fois Je sais pas si toi Tu l'as déjà vu Mais Des fois La Lune Elle peut avoir Une impression Tu peux avoir Une impression Sur la Lune Qui est Non comment dire T'as l'impression Que des fois Il y a un visage Voilà Et je pense que C'est ça Sur quoi il a voulu jouer Et du coup En fait Il fait venir Son vaisseau On va dire Tu vois Sa fusée On va dire Sur la Lune Et du coup La fusée éclate S'écrase Sur l'œil L'œil Je sais plus comment L'œil droit De la Lune J'ai essayé De regarder Sur internet Si je trouvais Mais Ouais Non j'ai pas l'impression Il faut juste Que je cherche Les bonnes choses Mais Sinon après Je peux t'envoyer Une photo Si tu veux Ah bah oui Je veux dire Alors on le verra pas Dans le podcast Mais si t'en as une Sous le coude Que ça prend pas longtemps Tu me l'envoies Dans la conversation Je vais la voir Ouais ouais Mais moi Pendant les podcasts J'aime bien des fois Être sur mon téléphone Pour regarder Ouais Pour regarder un petit peu Les références Dont on me parle Tout ça Ah oui Effectivement Avec le visage Quand même Bien tout moche De l'époque De la Lune Mais ouais Je vois Ouais mais C'est sûr Que ouais Il l'a fait Et c'est Lui il a fait Un Il avait fait Un studio Il avait fait construire Un studio Tout en verre En fait Parce qu'en fait Il voulait travailler Avec la lumière naturelle Tu vois D'accord Et du coup Ok Je crois que j'ai trouvé Après il a fait Plein d'autres films Ouais Ouais mais tu vois J'ai été chercher son nom Et tout ça Ouais je vois Il y a pas mal de petites choses Effectivement Mais d'ailleurs D'ailleurs Il faudra Je sais pas si tu sais Mais Le réalisateur Martin Scorsese A fait un film Où il utilise L'histoire de En fait Il a fait un scénario Où il a inclus L'histoire de Georges Méliès dedans Voilà Ça s'appelle Hugo Cabré Je sais pas si tu l'as déjà vu Ce film Non 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 De toute façon Dans un film de l'époque Je te le conseille Fortement D'accord Ouais Et en tapant De la terre Les premières Références Sur lesquelles je suis tombé C'était Jules Verne Le livre Donc après Je sais pas si ça s'appelle Pareil Mais Ah bah Ouais Après Il me semble qu'il y a un roman De la terre à la lune Ouais Mais là je crois que Le film C'est le voyage dans la lune Non Il me semble Ah oui voilà Ouais C'est ça Et je pense qu'il a dû Il a dû s'inspirer de De Jules Verne Ah oui Mais je crois que c'est ça Il s'est inspiré Partiellement Des histoires De gens comme Jules Verne Ouais Voilà Effectivement Ouais mais voilà Mais en plus il a Il a fait un film Sur 20 lieux sur les mers 20 lieux sur les mers Aussi Ah ok Ok Ouais c'est bon Ok Bah c'est super intéressant Tu vois On fait des liens Entre Jules Verne Georges Beyes Tout ça C'est Non J'aime bien Tu vois j'aime bien C'est ça que j'aime bien C'est cool Moi j'aime bien Ouais Je t'écoute Bah voilà Bah du coup Bah comme Je pense que Comme tu devais t'en douter Le cinéma Il est muet A A ces périodes Tu vois A peu près Au début Donc Voilà Mais sinon Il y a Il commence à y avoir La musique Le jazz Etc Qui sont Introdits Des fois par moment Dans les films Et donc du coup Il commence Ça commence déjà Un peu à arriver Un peu la musique Tu vois Dans les films Etc Ouais d'accord Donc muet Mais C'est qu'en plus A l'époque Ouais ouais Et même Oui Et même tu sais Que Alors je pense Que c'est dans le cinéma Je sais pas comment c'était Dans le cinéma français Mais c'est dans Dans le cinéma américain Il y avait Il y avait L'orchestre Qui était Juste à côté Du plateau Enfin du studio Enfin du plateau de tournage Et qui jouait En même temps De filmer Le film quoi D'accord Et ça je pense Que c'était dans les années Je sais pas Les années 30 40 Je sais plus Mais oui Mais parce qu'à l'époque De toute façon Il y avait pas De Enfin J'allais dire Il y avait pas de montage Je sais pas Ouais ouais Voilà Oui À l'époque je vais dire Parce que Bah Tu mettais des films Bout à bout En fait finalement Et pour mettre une musique Par dessus un film Tu jouais à côté En fait Ouais C'est ça Ouais bah oui Surtout qu'en plus Ouais vu que Avec les bandes Je pense que c'était des bandes Est-ce que c'était déjà les bandes Enfin tu sais peut-être pas Mais je sais pas C'était Bah peut-être Je sais pas Par contre Je me suis pas Penché dessus Parce que Parce que En fait c'est des images Et tu mets Tant d'images Par seconde Et tu colles les images Les unes après les autres Et c'est ce qui fait ton film En fait Limite Le kinétographe De l'époque A mon avis C'était comme un appareil photo Qui te prend un truc en rafale Enfin Je sais pas Ouais ouais Mais j'ai bien l'impression Ah ouais C'est pour donner l'illusion Que d'un mouvement Bah ouais Ça a défilé Oui bah même aujourd'hui De toute façon Je pense que Tout ce qui est Alors je m'avance pas là-dessus Faudra faire des recherches Mais je pense que Tout ce qui est caméra Finalement Quand on dit par exemple 60 images par seconde Bah c'est juste Un méga rafale de photos C'est ça Finalement un film Un film c'est jamais linéaire C'est une suite d'images J'invente rien en disant ça Je suis bien d'accord Mais c'est vraiment Pour dire que Ouais A l'époque Ça devait être justement Leur manière C'est Ouais Et puis d'ailleurs Les films Ils avaient tendance À aller un peu vite Tu sais On avait l'impression Que les gens Ils bougeaient très vite Mais c'est parce qu'il y avait Très peu d'images Je crois par seconde Ce qui faisait qu'on avait l'impression Que les gens Que les gens allaient très vite Dans les films Ouais 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 Mais c'est Ça a donné Une belle Une belle illusion Enfin Ah bah Ça marchait bien L'illusion Ouais Bah oui Effectivement Bah du coup Pour poursuivre Du coup On revient en 1910 Donc le kiné Le kiné Le kiné Le kiné Kinné 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 Fût Enfin Il On était à la fin Du kiné Kinné Kinné Voilà On avait le cinématographe Et Là on va On va passer Une Personne Très connue Du Du cinéma muet Charlie Chaplin Charlie Chaplin Tu vois celui-là J'aurais pu te le sortir D'ailleurs J'ai jamais vu Ces films J'ai vu en voir Comme ça partiellement Réalisateur aussi Tu dis Donc il était acteur Ouais Acteur Réalisateur Ouais ouais Même scénariste Il me semble Oh ouais Bah j'en doute pas Bah à l'époque C'était pas mal mêlé A mon avis Les Oui Oui Tu sais Je veux dire Aujourd'hui c'est beaucoup détaché Mais je pense qu'avant T'en as été avec beaucoup Qui faisaient tout en même temps Presque Oui voilà Ouais Ouais Bah oui Bah ça devait être comme ça Ouais Parce que maintenant Chacun a Son métier Enfin Chacun a sa tâche Et Ouais Bah lui il faisait comme ça Et puis Bah moi ça me fait bien marrer Des fois Tu vois que Parce que ça Maintenant c'est C'est connu De voir des Des extraits De Charlie Chaplin Oui Tout ça Tout ça Et puis Ouais Il est assez drôle Et puis Mais tu vois Tout ça là Que ce soit Des films de George Méliès Des films de Charlie Chaplin Tu vois moi J'aimerais bien Les retrouver Tu vois En Je sais pas Peut-être en remasterisé Blu-ray Tu vois Ça serait Samba Et cool A regarder Ouais Bah oui Avec les Parce que les DVD Ça doit exister Il doit y en exister encore Mais Voilà Si ça pouvait se faire En Blu-ray Ça serait sympa Tu crois vraiment Qu'on peut faire De voir tout ça Parce qu'après Blu-ray Je sais pas Ce que ça apporte Je pense qu'on peut ramener Des films de l'époque En mode Enfin En format Ouais En format d'aujourd'hui Je pense que ça peut être possible Ah oui Mais sauf que ça doit te booster à fond Parce que Tu es déjà Je veux dire Tu ne pourras jamais améliorer Enfin quoi que Je dis jamais Mais maintenant Même avec des techniques Même une IA Elle peut te faire Elle peut Elle peut te régénérer Un film Beaucoup plus beau Et tout ça Sans passer par les techniques Incroyable Mais Mais C'est bizarre Il n'y a aucun moyen De De revoir un de ses films Je veux dire Sur Youtube Et tout Il n'y a pas ça Ça je sais pas Je me suis pas Regardez non plus Je t'avoue J'ai pas trop Je me suis pas trop Penché dessus Ouais Parce que ce serait intéressant D'aller regarder En dehors Mais Ouais Ça sera Ouais Même mode de mon côté Tu vois On en parle là Mais après Ouais Je pense que je vais pouvoir Aller faire des recherches Ouais Bien sûr Mais sinon Ouais Ça serait sympa De Il faudra voir Mais Alors après Je sais pas Si ça serait vraiment Tu vois Si jamais Ça peut exister Et si jamais Ça existe Actuellement Débourré Avec les films De cette époque là De ces époques là Je pense A mon avis Que c'est plus En import Que Ouais Que Sur le marché français Alors Je suis en train De regarder Apparemment Depuis 2020 Les 9 films De Charlie Chaplin Sont sur Netflix Oh Ah ouais Bah vraiment Ah bah Comme ça Ah bah Ah bah Super Mais comme ça On aura appris Un truc Ouais c'est cool Ah bah Alors à voir Depuis 2020 Ils n'ont pas été enlevés Mais Ah ouais Bah Faut voir Voilà En tout cas Tu vois Je fais des petites recherches Sur le téléphone En même temps Et tu vois Je vois ça Mais Tu sais quoi Tu me confirmeras Si jamais Tu les trouves Ouais Bah ça marche Attends Et je vois Qu'il y a apparemment Un lien Avec Des coffrets DVD Et t'as même Un Blu-ray aussi Charlie Chaplin De Mutual Film Collection Blu-ray Donc apparemment Ils sont déjà Blu-ray Ah ouais Mais comme tu dis C'est de l'import Ouais je pense Tu vois Là j'en vois C'est marqué Import De Charlie Chaplin Collection 11 disques Blu-ray J'ai le coffret Voilà Alors par contre Il fait Ah bah ça serait super cool Il fait 343 dollars Euh Oui Bon mais ils sont sympas Mais bon Purée c'est vrai Ah là là Ah ouais Enfin voilà Surtout que Quand c'est un import Ouais Enfin je sais pas d'où ça Ça doit être J'ai l'impression Qu'aussi c'est un peu Des particuliers Qui font ça Enfin bref Oui Enfin bref Voilà Pour la petite Donc tu disais Charlie Chaplin Oui Celui de Qu'on connait Ouais Pour le cinéma muet Évidemment Muet Noir et blanc Ouais Oui J'aimais bien Que ce soit À l'école Qu'on envoyait Certains extraits Etc Je sais plus Dans quel cours Bref Même des fois On allait Regarder On allait au cinéma Et regarder Des courts métrages De muet Je me souviens On en révolant Et tout Ah c'est vrai J'ai dû Il y avait du Charlie Chaplin J'ai dû en voir Ils font souvent ça Dans les Dans les Dans les écoles Ouais C'est vrai Je sais pas si ça se fait encore Mais Bon C'est Mais moi Le dernier film Que je suis allé voir Le dernier film Que je suis allé voir C'était quand j'étais au lycée Et Je l'avais jamais vu Et J'étais Surpris Qu'on aille voir ça C'était le premier Alien Ah C'est vrai C'est vrai C'est vrai qu'il nous montrait J'ai un souvenir Comme ça Il nous avait montré Un jour Un premier En plus c'était une série Premier épisode De Lost C'était Ah oui D'accord Lost Ouais la série J'ai trouvé ça drôle Qui nous montre ça D'accord Ouais Ouais mais c'est bien Après moi Je l'ai pas Je l'ai pas J'ai pas Tout découvert De cette série Mais Ah non Moi j'ai pas regardé La suite Je sais qu'il y en a Qui ont été déçus Mais Je peux pas Métaler dessus J'ai vu que Le premier épisode A l'époque Ça fait Ça doit faire 15 ans Donc Ah oui Ok Bon Alors Du coup On va On va passer A quelques années plus tard En octobre 1927 Où tu as Où il y a eu Le premier film Parlant Du cinéma Qui s'appelait Le chanteur de jazz D'accord Voilà Qui t'es Alors Moi tu vois Je l'ai juste J'ai fait mes recherches Et j'ai pas J'ai pas J'ai pas Pas plus regardé Que ça Mais Voilà De toute façon C'était en En anglais Donc après Je sais pas Qu'est-ce que donne le film Mais Voilà C'était le premier En tout cas Pour le cinéma parlant C'était le premier film Voilà Donc Ouais Chanteur de jazz D'accord Et Du coup Plus tard Un an plus tard Du coup Il y avait Il y avait un film Alors Que j'avais noté Et que je n'ai pas Plus abordé que ça Et je sais pas pourquoi J'ai fait ça Mais bon bref Alors du coup Attends Je vais Toc tac Voilà Donc on est en 1928 Film musical En noir et blanc Light of New York Je croyais T'avais une sortie Light of the Jedi Mais là J'allais dire On est dans un autre monde Light of New York Ouais Mais du coup En fait Qui a été Annoncé Comme le Vraiment Le tout premier film Véritablement Parlant Enfin Vraiment le premier film Parlant Alors que Un an Plus Un an Un an Un an Un an plus tôt Mais on Ouais un an plus tôt Il y avait le chanteur de jazz Qui était déjà parlant Donc je Voilà je sais pas Pourquoi Après peut-être que c'est Je sais pas Ça peut être dû au fait que Je me fie par rapport au titre Mais jazz Ça peut être un chanteur Donc peut-être qu'il Il chante tout seul Ou on entend des voix Alors que là Peut-être qu'il y avait Des vrais dialogues Entre des personnes Tu vois C'est peut-être ça Ouais peut-être c'est pour ça Je pense ouais Ouais ou alors Tu vois vu que c'est un Un film Où il y a Tu vois ça peut être Un film Mais du coup Vu qu'il y a de la Vu que c'est musical Etc Peut-être tu vois Il y a de la Il y a de la Il chante Alors que dans le film Chanteur de jazz Bah c'était plus De l'instrument Enfin comme tu lui as dit C'est ça C'est possible Après L'histoire raconte Ce qu'elle veut Si des fois Ouais bah oui Ok Après Je pense que Plus Je pense que Dans Light of New York Il y avait Peut-être plus Un scénario Ou quelque chose Comme ça Un peu plus Un peu plus approfondi C'est ça Que le chanteur de jazz Qui fait qu'ils se sont dit Bon voilà Lui c'est le premier Officiel Oui Ouais Donc du coup Pour continuer Donc du coup On retourne en France Septembre 1939 Ok on avance dans le temps Tu as dans une certaine ville Qui s'appelle Cannes Qui va voir arriver Un festival Voilà Le festival de Cannes Ouais c'est si vieux Créé en septembre 1939 Ouais 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 D'accord Ouais C'est Et j'aimerais beaucoup Y aller à Cannes Un festival Après ça Ça doit pas être donné Mais au moins une fois Tu vois pour Parce qu'il n'y a pas que Des films français Qui sont présentés Il y a un peu Plein de choses Là Bien sûr Dites-toi que J'ai été Dernièrement Ouais Je suis pas rentré Au festival Mais j'ai été À Cannes Pendant le festival Donc j'ai vu Le tapis rouge J'ai vu des J'ai vu la foule Je suis passé De côté J'ai marché tout le long J'ai C'était bien C'était au moment Il y avait une promo Il y avait la promo De Star Wars Solo C'était Solo C'était Ah oui d'accord Voilà Ah oui Je crois Mais oui Il était présenté Au festival de Cannes Effectivement Il y avait une grosse affiche Il y avait eu une projection Ouais Il me semble que bien Il me semble que Je sais plus Mais je crois que Sur les posters C'était précisé Qu'il avait été Alors je sais pas Je crois qu'il était Hors compétition Mais il me semble que Soit il faisait l'ouverture Ou Voilà Mais en tout cas Il était projeté Au festival Oui Effectivement C'était un bon souvenir Mais ouais Mais là dernièrement Tu vois Ouais bah oui D'accord Bah j'espère Bah c'est sûr Ça peut être Bah que ça t'a Marqué quoi Même si t'étais pas Comme tu m'as dit T'étais pas Non bah Directement Oui oui Bah à la base C'était parce que Je travaillais dans le coin Pour le boulot Et puis Ah oui Mon patron m'avait dit Bah tu peux rester Le week-end Et puis bah le week-end Il y avait le festival Donc ouais J'en ai profité Pour rester quoi Ah bah cool Bah ouais Bah tant mieux Bah tu vois Cette année En En compétition Ils ont projeté Indiana Jones 5 Au festival Film que je n'ai toujours pas vu Je sais c'est une honte Ah Il est très très cool Le film Je suis pas assidu En ce moment Ah bah ouais Mais bon après Faut avoir le temps Tu peux pas Tu vas pas aller Arrêter Parce que je pense Que t'es pris par le boulot Donc tu vas pas arrêter Ton boulot Pour aller regarder Les films Ça peut attendre Le film il est sorti Donc il est pas perdu Tu pourras le regarder Quand tu veux Exactement Donc du coup On arrive à peu près A peu près Aux années 50 A peu près Donc t'as les Etats-Unis Qui Qui continuent De De faire évoluer Le cinéma De pouvoir Avancer de plus en plus Tu vois T'as la création D'Hollywood Etc Et oui Ça va tu m'entends Kishni ? Ouais bien sûr C'est là où tout s'enchaîne Après Ah Ouais bah oui Donc Voilà Et du coup Tu as Film Un nouveau film Musical Américain Réalisé par Stanley Donnan Et Et Comment il s'appelle Jason Non Jen Non J'ai né Kelly J'ai mis ça Jason Kelly Comment ça se prononce Je pense que tu l'as C'est un C'est un Bah ça s'écrit G-E-N-E Donc Enfin bref Je sais pas Ouais Donc le film S'appelle Chantons sous la pluie Donc je sais pas Si t'as déjà Non je pense Je sais pas Oh bah Chantons sous la pluie Ça me dit quelque chose Après moi Je connais Frank Sinatra Qui chante Qui chante ça Mais je pense que C'était bien avant Ouais Ouais Singing in the rain Et du coup Frank Sinatra Mais sinon Je sais pas si c'est lié Ou si c'est indien Mais d'accord Comment tu dis ? Bah la chanson de Sinatra C'est quoi ? C'est quoi ? C'est C'est Singing in the rain Ah bah si ça va se dire ça Ouais Parce que c'est ce que j'ai Sur mes notes Ouais Ok Ouais Ça va se dire ça Ouais Sorti en 1952 Donc du coup Tu vois C'est le Alors C'est vraiment Enfin c'est un film Qui C'est le film Qui a fait la transition Entre le Le film muet Le film parlant Mais qui était Mais qui était déjà là Au début des années Des années 20 Tu vois 1920 Tu vois Comment on en parlait tout à l'heure Ouais Donc Ça a fait le Transition C'est ça D'accord Donc c'était vraiment C'était à ce moment là Ok ouais D'accord 1952 Ouais Pour le Pour le film Ouais J'entends S'il vous l'a plus Ouais Et la musique Elle serait sortie en 1929 Apparemment Ouais Mais qui a été Qui est d'abord Ouais donc ils ont dû Fait par Arthur Fried Donc peut-être que Frank Sinatra Après il l'a simplement Repris Justement Mais je vois que c'est Ouais Jenny Kelly Qui chante Ouais Jenny Kelly Ouais Ouais Qui chante en 1952 Donc est-ce que je me gourds Quand je dis Frank Sinatra Je ne sais pas Et Frank Sinatra Peut-être que lui C'est beaucoup plus Lui c'est beaucoup plus récent Frank Sinatra Non je sais pas J'en sais rien Ouais Ouais Parce que c'est pas du tout lui Je dis peut-être Des conneries Enfin voilà Ok Bah du coup Fin des Alors du coup On On va aller Jusqu'aux 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 années 60 Plutôt Plus précisément Fin des années 60 Et Début des années 70 Donc voilà T'as le cinéma parlant Bah il y avait La couleur aussi Qui est arrivée Il y a Les 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 films Couleur C'était C'était Ça datait quand même Les premiers films En En couleur Je ne sais même plus Si j'en avais J'avais abordé Pour Pour l'année Les premiers films En couleur Je ne sais même plus Les premiers films En couleur De ce que je vois Sur internet C'était 1901 Ah bah ouais Bah ça devait être Vraiment au tout début Ouais Je sais pas Mais Ça devait pas Parce que moi J'avais dit C'était dans les années 50 Oui oui Non mais c'est pour ça Mais je vois marqué Le premier film en couleur 1901 Les toutes premières fois Du cinéma Mais à mon avis C'était Ce qu'ils appellent couleur C'est C'est des nuances de gris Parce que Parce que Les Bah ouais Parce que vraiment La couleur La couleur Au cinéma C'est pour moi aussi Ces années 50 C'est Bah oui Parce qu'ils ont vraiment Tourné Sans Avec des caméras Qui Je pense Que toi Qui Qui n'étaient pas des caméras Filmant du noir et blanc En noir et blanc De ce que je vois 1935 Je pense que Ce qu'ils appellent couleur C'est que Je pense qu'ils peignaient Tu vois Ils devaient peindre Les Peut-être Oui Les 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 Comment tu appelles ça Après différents procédés De films en couleur Lancés par Les bobines de De films quoi Ouais Ouais c'est ça Ouais les bobines Par la Technicolor Motion Picture Corporation En 1914 Herbert Calmu Mais au point En 1932 La caméra Qui permet de filmer Tout en couleur Mais après C'est en 68 Que la couleur est partout Donc je pense Que c'est 68 Que tu as vraiment La couleur partout A la télé Etc Ah ouais 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 Je pense Ouais parce qu'en plus Dans les années 60 Tu commençais à voir La télé Non c'est pas ça C'était dans les années 60 La télévision C'est pas moi Qui ai fait mes devoirs Là je ne sais pas Mais je peux chercher Si tu veux C'est vrai que ça passe Ouais parce que moi Je l'ai pas abordé Moi la télé Parce que 67 apparemment Tu vois J'ai même Attends Attends Il y a un truc Qui est énorme Attends C'est en 1967 Que les émissions De télévision Française Peuvent être diffusées En couleur Et dis-toi Nous on enregistre Ce podcast Dimanche 1er octobre Et bah c'est le 1er octobre 1967 Que les émissions De télévision française Peuvent être diffusées En couleur Tu vois un peu Ah ouais 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 Super Ah bah ça fait Ouais c'est dingue C'est marrant Et ouais Ouais quoi ici Ouais c'est ça C'est pas l'apparition De la couleur Mais c'est juste On va dire La démocratisation Quoi Finalement De la couleur Ouais Ouais Parce que ouais Comme je Je t'en avais parlé Je pense que Ouais Peignait Je pense Peignait Les Les bobines Dont ils avaient Tourné Les Bah soit Les photos Ou Les films Et du coup Pour mettre Un peu de couleur Quoi Parce que Ouais Bah noir et blanc Je pense Je pense que C'était sympa Mais je pense Qu'il fallait Un peu révolutionner Le truc Effectivement Ouais Euh J'en ai dit Où Ah oui Bah du coup Début des années 70 Bah t'avais Les premiers Les premiers Blockbusters Et oui Euh Notamment Euh Premier Le premier film Euh Cinématographique Euh Qui a Bah Bah Enfin Qui a été L'un des premiers A marquer Le Le cinéma Bah En Et en étant L'un des premiers Blockbusters Les dents de la merde De Spielberg En 75 Donc c'est lui Qui est officiellement Alors le Premier Blockbuster Bah Bah l'un des premiers Après je sais De ce que j'avais trouvé C'était l'un des Vraiment des Celui qui avait le Le plus marqué Le En plus Il y a des histoires folles Euh Les gens à cette époque Ils voulaient plus Mettre Mettre les un pied Sur les plages Et tout Enfin ça Ça les avait marqués Je sais pas si t'avais Entendu ça Mais Ça Ça les avait Complètement Euh Ils en Je pense qu'ils étaient Fous les gens Je pense Ils en pouvaient plus Parce que ça Bah ouais Ouais mais Il avait fait fort Je pense Spielberg Avec ce film Et du coup Maintenant C'est l'un des plus cultes Mais c'est vrai Qu'après Je me dis Qu'en fait Finalement Ça s'est enchaîné Parce que S'il est dans de la mer C'était un des premiers En 75 On sait ce qui suit Pas loin après Star Wars Bah ouais T'as Star Wars T'as le premier Alien Enfin Euh Mais voilà C'est conclusion En fait C'est vraiment C'est le cinéma Tel qu'on le connait En fait Alors on commence à arriver Bah ouais C'est là où Tu vois C'est la partie Que je préfère Tu vois C'est quand on commence À arriver Dans ces années là Où tu sais Les Ouais Les films cultes En fait Les plus connus Ce que nous On connait aujourd'hui Les références Les sagas C'est ça en fait C'est ce qu'il y a Ok Il y a eu Tout l'histoire Comme tu l'as raconté Du cinéma Mais Cette ère De blockbuster Qui Qui est arrivée Comme ça C'est ce qui a fait Définitivement Fleurir Le cinéma En fait Bah ouais Parce qu'en plus Tu vois T'avais T'avais À cette époque T'avais T'avais George Lucas Avec Star Wars T'avais Ridley Scott Avec Alien T'avais Coppola Avec Le Parrain Apocalypse Now Stanley Kubrick Ouais Orange Mécanique Etc C'est Voilà Et là On commence C'est vraiment À inventer Ouais Des figures Des figures emblématiques On inventait On va dire Parce qu'aujourd'hui On a tendance à dire Que plus rien n'est À inventer Donc Tout a été inventé À ce moment-là Ouais Ouais C'est clair Mais du coup T'as Mais voilà Spielberg Voilà Tout ça Robert Zemeckis Robert Zemeckis Retour vers le futur Robert Zemeckis Ah oui Mais là On en est Là on en est Je suis C'est pas encore là Ok Bah non Parce que Là j'en étais J'en étais pas encore Aux années 80 Oui oui Bien sûr Non mais là Après je pense Que là On va ralentir Ouais Ah bah ouais Mais en tout cas Robert Zemeckis Voilà Bon bah Je te laisse Je te laisse gérer La timeline Alors Oui Bon bah après Tu vois On a Je n'ai pas Tout non plus Parce que sinon Je pense que Ça serait trop long De parler de tout Tout en détail Ah bah oui Mais au moins Si on peut Arriver quand même A en parler Quand même Au minimum Bien sûr Bah déjà Ce serait super cool Jusque là Où on est arrivé Moi je trouve ça Déjà très cool Maintenant c'est sûr Comme tu dis Là on arrive Dans la partie Qu'on connait bien Bien intéressante Tout ça Donc Ouais Bah du coup Bah si tu vois On peut arriver Directement aux années 80 Voilà Voilà Et tout ce que T'avais à dire Sur les années 70 T'as dit Bien sûr Bah Bah Tu vois On a parlé un peu De tous ces figures emblématiques Tu vois Qui sont arrivées Avec leurs films Etc Tu vois Dans les années 70 Donc c'était bien C'était quand même bien chargé Dans ces années là Bien sûr Entre 1970 Et 1980 Il y a quand même eu Bah d'énormes films Cultes Aujourd'hui quoi Et puis je pense que Aussi à l'époque Ça a fait super plaisir en tout cas Les films Peut-être eux-mêmes Ne se prenaient pas forcément Au sérieux Au tout début Je parle vraiment Des années 70 Et le public Non plus Le prenait pas forcément Au sérieux Et parce que Je pense notamment Bah Au premier Star Wars Tout simplement Les acteurs Je suis sûr Je suis sûr que je leur demandais A l'époque Pour eux Le mot nanar N'existait pas Mais leur truc A la base Je veux dire Ils prenaient pas ça Totalement au sérieux Ils s'attendaient pas A ce qui allait se passer Je me souviens avoir entendu ça Et c'est seulement après Quand en fait Toute cette hype Tout cet engouement Est né pour Star Wars Et puis pour d'autres blockbusters Qu'après là Ils se sont pris Un peu plus au sérieux Et je pense que c'est avec ça La montée en puissance des films Le fait que les gens Commencent à prendre le cinéma au sérieux Que les films Ont commencé à se prendre au sérieux Et après c'est une boucle quoi Surtout qu'en plus On va reparler On peut reparler aussi Du cinéma en lui-même Tu vois On arrive aux années 70 Début 80 Il y a plein Tous ces films là Ont révolutionné le cinéma Déjà tu vois Star Wars Filmer Il faisait avec des Avec des maquettes Avec tout ça quoi Et ça a super bien marché C'est les techniques De cinéma Qui évoluaient Ouais Il avait fait fort George Lucas Parce qu'il sortait Il avait commencé Par son premier film Tash X 1138 Après il avait fait un film Je ne sais pas si tu l'avais lu Celui-là C'est American Graffiti Qui est super cool Pas vu Mais je connais le nom Mais en fait Alors si je peux te donner Deux personnes Vraiment Que tu vas Déjà en fait Il y avait Il y a Harrison Ford Qui a joué dedans Ah ouais Ouais Mais c'était pas De ce que je m'en rappelle C'était pas Un grand rôle Qu'il avait Je crois que c'était plus Un petit rôle Voilà Et t'avais Ron Howard Ok Le réalisateur De Solo Notamment Apollo 13 Etc Le père De Brass Dallas Award Ah ouais Qui est L'une des réalisatrices Des séries Star Wars Donc Ah ouais Et tu vois Tout le lien Tu vois Ron Howard Il a travaillé Avec Lucas Après il a fait Après il est arrivé Sur Solo Sa fille Elle est arrivée Sur The Mandalorian Tu vois Et voilà Et encore une fois C'est ça qui est beau Parce qu'en fait Quand tu te rends compte De l'histoire Qu'il y a eu Entre ces gens là En fait Ça fait plein de liens Et c'est cool Effectivement En plus que De ce qu'on sait Par rapport Aux acteurs Aux acteurs Que certains Se connaissaient Avant Et se retrouvaient Donc Voilà C'est Une belle Grande famille Tout ça Exactement Ouais Exactement Donc du coup Voilà Bah du coup On va passer Aux années 80 Comme je te disais On arrivera Progressivement A ton film Préféré Mon film Préféré Evidemment Ma stagée Préférée Mais ton film Là Ah oui Retour à le futur Hum Ouais Il n'y a que Et jamais En fait Vraiment Aborder Sur la Sur la chaîne Mais C'est un peu Comme quelque chose Tu vois Une espèce De petite relique Qui est tellement belle Que tu veux pas Y toucher En fait Donc c'est Ah oui Ah mais attends Je vais pas Parler d'un truc Au fin des Fin des années 60 Mais un film Que moi J'ai beaucoup aimé Et je pense Que toi Peut-être Tu as dû l'aimer C'était L'Étête Une fois dans l'Ouest Avec la musique mythique Oui oui Je crois Je sais pas Mais oui oui Ça aussi Mais c'était l'un des Bien sûr Tu l'as vu Tu l'as déjà vu ce film ? Je pense que oui Ah J'ai dû voir Quelques films De western Ouais Et j'avoue Que j'aime bien Enfin c'est Parce que voilà C'est vraiment Une ambiance particulière Et j'aime beaucoup Ouais Ouais parce que Toi Je viens d'y repenser Tout de suite là Mais ouais Tous les films Qui ont été faits Avec l'ambiance western Etc Tout ça Ça fait partie aussi Des films Qui ont été Il y en a eu plein Des films western Et Toutes ces années là Je crois qu'il y en a Un peu moins aujourd'hui De ces films comme ça Je pense Ouais 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 C'est sûr Je pense Je peux me tromper Mais je pense que ça C'est un peu Un peu Un peu stoppé Ou Moins en moins quoi Bah maintenant T'as des films Qui se passent Dans la période western Mais avec vraiment La mise en scène Et tout comme avant Non ça c'est clair Que t'en as T'as des références T'as des reprises T'as des Hommages Mais après Des films vraiment comme ça De toute façon Tu peux pas faire Tu peux pas faire De Maintenant Je pense Enfin Avec tous les Les reboots Les remakes Etc Qu'ils font Je pense pas Qu'ils peuvent Aujourd'hui Faire des Des films Des films Comme avant Ils peuvent refaire Des choses A la base Enfin avec une base De De l'époque Mais Refaire Tout ça Je pense pas Ouais Ok Bah du coup 1980 Bah notamment Bah si on Si on veut Reparler de Star Wars Bah t'avais L'impact Contre-attaque Effectivement Ouais Bah Y'avait Alors moi du coup J'ai refait J'ai refait mes recherches Du coup Pour les films Des années 80 Parce que j'avais pas Tout ça en tête Il y en a un bon paquet Je pense T'avais Comment ? Je dis Il y en a un bon paquet Je pense Ouais Bah ouais Mais du coup Mais Alors Je sais pas si Enfin Alors C'est un film d'horreur Enfin un film d'horreur C'est Un peu gros De dire ça Mais De Stanley Kubrick Voilà Je sais pas si tu connais Shining Ah oui Bah j'ai jamais vu De toute façon Moi les films d'horreur Je n'en ai vu Pratiquement aucun Parce que c'est pas du tout Ma tasse de thé Ouais Les films d'horreur Ça me stresse Et après j'y repense Donc si je peux m'éviter ça Et Dormir sur mes deux oreilles Plutôt qu'avec les deux yeux ouverts On va dire Je préfère Je préfère passer à côté Des films d'horreur Bon c'est pas Mais après voilà Je pense que t'as déjà vu Un peu à quoi ça Ça ressemblait Oui 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 Une scène mythique Voilà J'ai des visions Voilà avec Voilà Ouais mais d'ailleurs En plus Mais récemment J'avais parlé un peu De cinéma Avec mes parents Et Jack Nicholson Qui joue dedans Et qui joue dans D'autres films Par exemple Joker Le Joker Dans Dans les films De Tim Burton Et là je vais dans Quoi de Voilà au dessus Dan Koukou Et Voilà ça fait partie Ça fait partie Des Des acteurs Que mon père Il aime Qu'il aime bien Avec Anthony Elkins Aussi Notamment Ouais Je sais pas si toi T'as des Des acteurs Préférés Peut-être tu pourras Pour me le dire Du cliché Ouais Des acteurs préférés Alors moi J'ai grandi Avec Robin Williams Jim Carrey Ouais Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui Morgan Freeman Attends J'essaie de De voir Il y en a C'est évident Mais c'est juste Que là je les ai pas Faudrait que je pense A des films Et Lesquels films J'ai le plus Vu Tu vois C'est dans ces moments là Où je dois réfléchir Qu'est-ce qui est le plus évident C'est ça qui va Le moins m'arriver A l'esprit Donc ça va Ça va m'arriver Peut-être là Pendant le podcast Tu vois Je vais t'en ressortir Des noms Mais là Comme ça Je suis incapable Il faut que Non non Il faut que ça vienne tout seul Mais Tu vois déjà Robin Williams Jim Carrey Tu vois que ce soit Jumanji Oui Que ce soit The Mask C'est des films Que je voyais Je voyais Je revoyais Je voyais Je revoyais C'est fou Alors j'ai J'ai toujours Ah ouais J'ai aimé De Masque De Jim Carrey Je l'ai jamais vu Oh Bah après c'est peut-être Pas ton truc Ouais Désolé Ah bah après L'humour de Jim Carrey C'est pas Si c'est pas ton truc Pas trop mon truc Mais après Tu vois Moi je l'aime bien Récemment Dans Dans Sonic Ça lui va bien Mais C'est sûr Mais après Ouais Après Après c'est un excellent acteur Il joue très bien la comédie Etc Mais Après il a Il a son Il a un humour Assez Assez spécial Mais c'est Après c'est pas Complètement dérangeant Ouais ouais Bien sûr Après c'est sûr que Quand tu vois des fois Rien que la personne Comme il est Enfin je me souviens Pour Il y a une vidéo Qui tournait Dans les années 2000 Justement Quand il y a eu L'an 2000 Alors il a C'était une mise en scène Mais de folie Mais de folie folie Pas de folie Technique et tout Non de folie Il était complètement dingue L'acteur L'acteur en lui-même Il est dingue Mais il est Il est hyper drôle Enfin Ça peut aller parfois Très loin Tu vois Là où Je peux comprendre Que des fois Ça puisse pas être Notre truc Mais je trouve que Dans les films Ouais Il arrive à canaliser ça Et Ouais Non je sais pas Enfin pour moi Pour moi Les films références De Jim Carrey Il y en a effectivement Qui sont plus barrés Tu vois Qui sont plus Loufoques Comme par exemple Ah quand il Je crois que c'est un moment Il est dans la savane Et tout C'est Je sais plus Bah ça c'est pas C'est pas mes films On va dire Que je préfère de lui Tu vois Si je devais te citer Les films que je préfère de lui Il y a Il y a The Mask Il y a The Truman Show Il y a Brusto Puissant D'accord Oui Il m'en manque un Je crois Yes Man Donc c'est tous des films Où il est quand même Plus mesuré dedans Et c'est des films Plus intelligents A part The Mask Qui est vraiment Il est assez déconnant Comme film Mais le reste Que je t'ai cité Truman Show Yes Man Brusto Puissant C'est des films T'as déjà vu Brusto Puissant ? Bah ça me dit quelque chose Je pense J'avais dû voir Bah il reçoit Il reçoit un don D'un D'un dieu Je sais pas quoi Oui de dieu C'est à voir C'est des films Franchement Franchement Que ce soit Yes Man Brusto Puissant C'est des films à voir Truman Show Ça fait partie Des films cultes De l'époque Et puis il n'y a pas Le délire Tu seras pas mal aisé Et tout Moi je te les conseille Vraiment Si c'est une part De ta On va dire De ta culture cinématographique Qui n'est pas trop développée Juste parce que T'as peut-être un peu peur Justement de l'humour De Jim Carrey Fonce sur ces trois films là The Mask Peut-être pas Parce que lui il est barré Mais les trois autres Que je t'ai cités Vas-y Parce que c'est Pour moi C'est des bonnes références Cinématographiques Ouais D'accord Après c'est toi qui vois Evidemment Mais Bien sûr Mais du coup Ouais Ça pourra être l'occasion De découvrir Parce que moi tu vois Je suis toujours dans Enfin je suis quand même Assez bon public Je pense que Ça peut se voir Sur Sur Discord Des fois quand Il y a Quelques Quelques personnes Qui n'aiment pas un film Et qui le Qui le Rabaisse Bah moi je suis là Bah non Il était plutôt sympa Après chacun son avis Mais voilà Moi je suis quand même Assez bon public Et je suis toujours dans Je suis toujours un peu curieux Donc Tu vois Tu sais je me dis Qu'avec le temps J'arrive à comprendre En fait Que Être bon public Ou alors Aimer des films C'est pas forcément Ne pas voir Les défauts Ou quoi que ce soit Oui il y a une part D'appréciation Oui il y a une part De goût Oui il y a une part Aussi de technique De connaissance Etc Mais tu vois Pour moi le meilleur exemple C'est les séries Star Wars Qui sortent Et t'as des personnes Je veux dire Comment dire Des fois On sait tout simplement Les choses Des fois qui vont pas Ou on les voit Tu vois Mais C'est tout simplement Que ces choses là Elles ne nous dérangent pas Dans l'appréciation Des épisodes On est pas aveugle On les voit Mais c'est des choses Qui vont pas altérer T'as des personnes Ils vont pas aimer Juste parce que justement Ils vont voir des choses Qui vont les déranger Et Je les comprends aussi Ces personnes là C'est peut-être des personnes Justement qui sont Très à cheval sur la technique Et puis dès qu'ils vont voir un truc Tu vois On va On va faire un petit spoil Là Soka C'est même pas un spoil C'est même pas un spoil Vous êtes pas obligés De vous boucher les oreilles Ceux qui n'auraient pas vu Il y a un moment Il y a Il y a une Une chute On va dire De Ahsoka Je veux dire Elle tombe D'un vaisseau Dans le dernier épisode Qu'on a vu Et le rattrapage Moi d'habitude Je vois jamais ça Mais là j'ai vu J'ai dit Mais attends J'ai failli remettre La séquence Pour dire Mais c'était dégueulasse Comme ça a été fait Mais est-ce que ça Est-ce que ça a altéré Mon appréciation de l'épisode Non Est-ce que je suis ressorti De l'épisode En pointant ça du doigt En disant Est-ce que c'est ça Est-ce qu'il y a eu ça Et franchement Oh là là Ça m'a sorti du film Non Il y a des personnes Oui ça peut les sortir du film Mais je trouve que c'est Se mettre une épine dans le pied Parce que Je veux dire C'est que du détail Ce qui est important C'est quoi C'est le reste Ça c'est de la technique Bon ouais Ça a été un peu Ça a été un peu Bâclé sur ce truc là Mais c'est une seconde Je veux dire C'est comme si Oui ça va assez vite En plus Ça va assez vite Mais oui C'est comme si On t'offrait Un magnifique gâteau Énorme Et puis Je sais pas Un gâteau aux cerises J'en sais rien Et puis sur les 36 cerises Qu'il y a sur le gâteau Sur une toute petite partie Un millimètre d'une cerise C'était un point noir On va te dire Ah bah le gâteau il est beau Mais regarde Il y a un point noir Sur la 35ème cerise Non mais je suis désolé Mais là Au bout d'un moment Ça va pas me gâcher Le plaisir de bouffer le gâteau Donc moi c'est pareil La chute là Ça va pas me gâcher Le plaisir de l'épisode Bah voilà Mais encore une fois Tu l'as dit Tu l'as dit C'est personnel T'as des personnes Qui vont être Comment dire Honnêtement touchées Et qui vont être Honnêtement dérangées Des fois par ces choses là Et on peut pas On peut pas leur en vouloir C'est juste C'est comme ça Voilà Ouais Petit aparté Ouais bah oui Ouais bah ouais Mais c'est Voilà Bah après Il faut chacun son avis De toute façon Comme d'habitude Voilà C'est ça Puis On apprécie Comme on le veut Comme on le pense Après Voilà Je pense que Je dois être comme Beaucoup de personnes Ou peut-être Même toi Je pense pas Qu'on fasse gaffe Où on analyse Comment Cette scène A été tournée Les erreurs De montage Etc Enfin Moi Ça me passe au-dessus Moi Je vais pas aller Décrypter A fond la caisse Mais ça Mais je te dis Complètement Moi je m'en fous Complètement Moi Moi je vais te dire Alors C'est peut-être Parce que justement Je sais pas On est pas On est pas des experts Dans la matière Et peut-être que Ceux qui critiquent ça C'est tous des experts J'en doute Mais après Il y a des experts Sur Youtube Qui vont en parler Et après Tu as des gens Qui ne sont pas experts Qui vont écouter Ces gens en parler Et ils vont Se penser experts Ou alors Ils vont le devenir Ou ils vont Acquérir des connaissances Qui vont faire que Maintenant Ils vont voir ça Et pour se sentir intelligents Ils vont les noter Ils vont les critiquer Et donc Pour moi C'est un engrenage C'est des gens Qui à la base Ont aucune connaissance Ils vont regarder Alors On a l'impression Que je généralise Je dis que tout le monde Est pareil Mais Là oui Je fais une généralité Mais je ne mets pas Tout le monde Dans le même panique Je ne sais pas si Je me fais comprendre Mais bref Ce que je veux dire Pour moi Il y en a beaucoup Qui ne sont pas experts Qui vont regarder Justement Des vidéos d'experts Alors après Je dis expert Entre guillemets Ou des gens Qui s'y connaissent Je vais citer Une personne Du Randall Lui Je n'en doute pas C'est quelqu'un Qui s'y connait beaucoup Expert On ne va peut-être Pas aller jusque là C'est quelqu'un Qui s'y connait beaucoup Et d'ailleurs Il y a beaucoup De ces vidéos Que j'apprécie Mais On n'est pas là Pour parler de lui Je pense Qu'il y a des personnes Qui ne s'y connaissent pas Du tout Qui vont regarder Ces vidéos Qui vont apprendre Des choses Et qui après Ils vont se sentir Intelligents Quand ils vont voir Des choses Que Durandal aurait vues Et ils vont se faire Un plaisir de le noter Et de dire Ah tiens Là j'ai vu un truc Que d'autres n'ont pas vu Parce que moi J'ai la connaissance Et regarder en fait Dans cet épisode Il y a eu ça Qui a été mal fait Il y a eu ce machin Qui a été mal tourné Il y a eu ce réalisateur Qui a mal fait les dialogues Il y a eu ce scénariste Qui était pas bon Il y a eu cette caméra Qui était pas bien placée Il y a eu cette illumination Cette lumière Qui était pas bien machin Et donc ils vont se sentir Intelligents Ils vont le dire Pour pouvoir faire du buzz Pour pouvoir avoir des vues Pour aussi flatter leur égo Et tu vois C'est un peu tout ça Qui je trouve C'est hyper nocif En fait Pour tout ce qui est Tout simplement L'appréciation De ce qu'on nous donne Parce que dans ce cas là Dans ce cas là Tu étales ça Absolument tout Tu étales ça A la magie par exemple La magie C'est un parfait exemple On sait tous Que la magie C'est pas vrai Mais en quoi Ça nous empêche De nous émerveiller devant Est-ce que tu vas voir Toi Un tour de magie Et tu vas dire Ah non mais Là le magicien Il a pas fait ça Comme ça Parce que moi Je connais le tour Comment on le fait En fait Il aurait dû tourner Deux fois Au lieu de deux fois et demi Et puis en fait Il a fait ci ou ça Et puis bon La technique Et puis là On voyait les spots Au plafond Mais putain Mais non T'es pas comme ça Je veux dire Si t'es un professionnel Tu veux parler entre professionnels Ou tu veux critiquer la personne Parce que tu l'embauches Dans ton spectacle Oui Mais là T'y vas T'y vas pas pour ça Donc Donc c'est pour ça Qu'il faut qu'on redescende Un peu Tu vois Faut qu'on pète un coup Tu vois Pour beaucoup Faut qu'ils se relâchent un peu Et qu'ils se disent Non mais Surtout qu'ils en passent à certains Là Ils sont pas Ils font genre Mais Quand tu vois Qu'est-ce qu'ils critiquent Etc Ils descendent des films C'est énervant C'est énervant Après Voilà On n'y peut rien On peut rien changer là-dessus Ils sont comme ça Ils sont comme ça Ils font ce qu'ils veulent On peut pas leur Empêcher De faire ça Malheureusement La seule manière C'est de pas regarder Tout simplement Si ça ne nous plaît pas Ah bah oui De toute façon Comme ça Après Je dis pas Si la personne Voilà Elle a acquis vraiment Des bonnes connaissances Qu'elle veut en parler Intelligemment Là je dis J'ai vraiment fait le focus Sur les personnes Qui le font Pour se faire passer Intelligente Tu vois C'est comme quand j'avais fait Le coup de gueule Pour Star Wars 7 Je critiquais pas Les gens Qui n'aimaient pas le film Je critiquais Les personnes Qui critiquaient Juste pour critiquer Tu vois Juste pour Pour faire du buzz Juste pour Desservir de la haine Ou quoi que ce soit Et Bien sûr C'est pas forcément Une majorité Parce que comme on dit C'est une minorité Mais qu'on entend beaucoup Mais c'est juste Que c'est devenu ça En fait Et depuis maintenant C'est depuis des années Mais ça s'accentue Ça se peaufine Ça se solidifie Et c'est juste Que c'est C'est dommage De voir ça Parce que Ça donne une image De la société Et tout ça Qui est totalement biaisé Et donc du coup Moi je comprends Qu'à terme Tu as des gens Qui veulent juste kiffer Et que quand ils voient Des gens Parler d'analyse Parler de De réalisation Parler de machin Parler de budget Ou tout ça Ça les fait tout simplement Chier Parce que Pour eux Ils en ont rien à faire Ils veulent juste apprécier Et c'est tout Et par contre Je ne dénigre pas Les gens qui veulent parler de ça Encore une fois Je dis bien Si il y a des gens Qui sont Qui sont Véritablement Honnêtement Sincèrement Profondément Intéressés par ça Il n'y a aucun problème D'ailleurs Je te le dis Moi Pour Ahsoka Je vais faire J'ai déjà un truc de prévu Avec deux personnes Pour parler de Ahsoka Des personnes Qui ne veulent pas S'embêter Avec tout ce qui est technique Et tout ça Qui veulent juste kiffer Et après Je compte Peut-être Ce n'est pas encore sûr Faire un débat Mais qui sera vraiment Un débat Analyse Ou entre dans les détails Et là Je préviendrai les gens C'est-à-dire Si vous venez Ce sera pour parler Pour aller dans les profondeurs Et parler Et analyser Parce que je sais Qu'il y en a Qui en ont envie Donc Si Vous voulez participer au débat C'est ce que je dirais Juste pour Parce que vous avez kiffé Et tout ça Et vous ne voulez pas Vous embêtez avec la technique Ne venez pas Au débat Tu vois Ça va être vraiment Ah oui Tu vas faire deux débats En fait Ah oui Par rapport à ce qui avait été Ce qui avait été fait Dernièrement Avec tes débats Et tout Non c'est pas ça Tu veux faire deux parties En fait Le premier Ça ne va pas vraiment être un débat Ça va être plus une discussion Avec deux personnes Qui seront en live Donc en fait Il pourrait y avoir Deux personnes Qui vont intervenir Mais ce ne sera pas réécrit Tu vois Ça ce sera indiqué Je vais indiquer la date Par contre après Ultérieurement Oui Il y aura un réel Cette fois Débat Oui Mais là où Je préviendrai Les gens Si vous n'êtes pas prêts A discuter technique Ou à entrer dans les détails Ou même A entendre des critiques Sur Ahsoka N'écoutez pas Ne venez pas Voilà Je préviendrai bien Histoire qu'on soit au courant Mais bref Là on a fait Une grosse petite aparté Bah ouais Mais C'est sympa C'est sympa C'est sympa Après c'est pas Si on s'égare du truc Après c'est comme tu veux Ah bah De toute façon là De toute façon là C'est notre podcast Dans les podcasts Souvent des fois On part comme ça Mais c'est ça qui est bien Parce qu'au final Moi Moi ce que j'aime bien Dans les podcasts C'est que ce soit Un minimum structuré Donc par la personne Mais qu'après On se laisse aller Tout simplement Dans les discussions C'est une discussion Tu sais On pourrait avoir ça Cette discussion là Même sans podcast Sans enregistrement DarkSide C'est ça que je veux Moi les podcasts Je veux que ce soit Avant tout une discussion Avec la personne Et Tu vois Je veux pas que ce soit Un exposé Je veux pas que ce soit Scolaire C'est juste On discute quoi Et puis après Bah ouais Bah voilà Donc je sais pas Où on en était Mais Bah bah Je te parlais De De Stanley Kubrick Avec Bah ses films Bah c'était lui Qui avait fait L'Odyssey d'Espace Je sais pas si tu avais Connu ça Si tu l'avais vu Pas vu Non Non pas vu Non Bah ensuite Bah t'avais Ridley Scott Qui après avoir fait Le tout premier film Alien Bah avait fait Blade Runner En 82 Avec Harrison Ford Et oui Bah alors moi Je préfère quand même Sa suite Que l'original Alors Moi aussi Peut-être parce que L'original Je l'ai pas connu J'ai connu après Celui de Villeneuve Ouais bah oui Il y a ça C'est l'époque aussi C'est normal C'est normal Bah ouais Bah oui Bah ouais Quand t'es pas Quand t'es pas Quand t'es pas Quand t'es pas Un enfant De ces années là Bah Quand tu veux découvrir Bah c'est C'est un peu tard Mais Vaut mieux que découvrir Que Découvrir en retard Que Ne jamais Pouvoir Puis après ça Ça dépend Quand je vois Que des fois Aujourd'hui T'as des T'as des T'as des Nouvelles générations Qui regardent Star Wars Et qui préfèrent La trilogie originale Alors qu'il y a Qu'il y a plus de 40 ans Quoi Qui sépare les deux C'est C'est fort Ah bah oui Bah c'est ce qui est génial C'est que Même si c'est des films Qui Bah qui Qui datent Bah ça Ça arrive toujours A marquer Et à A ouvrir la porte A deux nouvelles générations Et Et du coup Leur faire du pouvoir Tout ça C'est cool Bah tant mieux Moi je sais que c'est C'est encore le cas C'est le cas aussi Pour la série Harry Potter Bah Il y a Il y a Il y a toujours des 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 nouvelles générations Là Qui Qui découvrent Moi j'ai ma petite Ma petite Cousine Qui Qui a regardé Les Harry Potter Par exemple Tu vois Mais qui est en train De regarder les Star Wars Ah bien Ouais Donc Bah Ça fait toujours plaisir De savoir ça Et que Ouais Bah c'est toujours cool Exactement Il y a toujours Des nouvelles générations Qui peuvent découvrir Star Wars Et ça c'est Super Ouais c'est ça Bah du coup Après Bah du coup Il y avait le Star Wars Il y a Star Wars 6 Qui était sorti en 1981 1983 Ouais Il y avait quoi Dans les années 80 Bah il y avait L'Indiana Jones aussi De Spielberg Spielberg Il avait fait quoi Bah il avait fait E.T. aussi Mais je sais plus La date de E.T. Ouh Attends Laisse-moi chercher Parce que c'était Un peu plus tard Je sais plus E.T. C'est vrai que Je le voyais Pas mal aussi 82 Ah bah tu vois Mais on y est Début de ces années 80 Ça fait partie Des cultes Mais de toute façon Moi les films De Spielberg Je trouve que Ils sont tous cultes Même C'est les derniers Qu'il a pu faire Ready Player One Là son dernier film C'était The Fabelman Que je n'ai toujours Pas regardé Je l'ai acheté En Blu-ray Mais je ne l'ai toujours Pas regardé Evidemment Je n'ai pas eu le temps Ouais Mais il va falloir Que je m'y penche Parce qu'il a l'air Super cool Surtout que ça reprend Un peu sa jeunesse Même si en fait Il a En fait le film En fait il a Il a intégré Son histoire à lui Mais à travers De nouveaux personnages Tu vois ce que je veux dire Il a créé De nouveaux personnages Qui en fait Vivent son histoire À lui Dans sa jeunesse Etc Avant de devenir réalisateur Etc D'accord Et c'est ça que je trouvais Intéressant De voir Ouais Bah dans Les années 80 Mais les années 80 Je crois que c'est C'est le plus vaste Enfin Bah C'est ce qui est le plus vaste En termes de Sortie de film En fait En fait Il y a eu tout En des années 80 Parce qu'en fait Même Des années 80 T'as des films Aujourd'hui Qui refont des remakes Qui refont des suites Genre Terminator Je suis sûr C'est 80 Sinon Oui Bah oui Ça doit être 85 Ou de 86 Je pense Terminator 1 84 Parce que James James T'as aussi Mince Je pensais Un autre film Ghostbuster Ah bah oui Bah évidemment Oui Bien sûr Ah mais c'est C'est fou Tout ce qu'il y avait Comme film Ghostbuster 1 Bah oui Parce que James Cameron Ouais James Cameron Il avait fait Terminator Après avoir fait Le deuxième film Alien Parce que En fait il avait Mis en pause Terminator Pour pouvoir faire Le film Alien Enfin la suite Aliens Plutôt Et du coup Après ouais Il avait fait Terminator Il en a fait 2 Je crois Il a fait les 2 premiers Ouais Bah là tu vois J'ai un peu toute une Du coup après ouais T'avais Liste de 2 films Alors je veux pas Empiéter sur tes Ah bah c'est sûr Mais j'ai toute une liste Les Gremlins Que j'avais regardé A l'époque Ah bah évidemment Ouais Les Gremlins Les Goonies 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 j'adore Qu'est-ce qu'il y a d'autre Top Gun Ouais évidemment Evidemment Bah là j'en ai pas Ouais Bah tu peux y aller Si tu veux Si tu veux parler Des ces films Bah j'avais De quoi Je les cite Bah là j'en avais Mais j'en ai plus Non Bah il y avait Les 3 premiers films Les 3 premiers films Indiana Jones Dans les années 80 Et Bah tu avais Après il y a des films Que je vois Bah t'avais Retour vers le futur Ouais évidemment Ah qui chenille Retour vers le futur Retour vers le futur Non mais ça c'est des Ça c'est une saga C'est une saga Comment dire Je sais pas C'est C'est En fait moi ce que j'adore C'est que A chaque fois que je revois Retour vers le futur Il y a toujours des détails En plus que je revois Et c'est bourré de détails Ah oui C'est bourré de Et Je sais pas pourquoi En fait Je sais pas pourquoi Ça me fascine autant Cette saga Vraiment Les personnages Je les adore Je pense que La VF Il joue beaucoup Ah moi aussi ouais Doc et Marty Enfin voilà quoi T'as tout dit Quand tu cites Ces deux personnages Bah L'histoire qui est folle Le fait de retourner Dans le passé De voir comment c'est Dans le passé Ouais 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 Ça je trouve ça fou Les retournements De situations Des fois qu'il y a Quand un moment Il va dans les années 50 Alors là Ça fait un petit moment Que j'ai pas vu Donc en général Je sais plus trop Mais je crois que c'est Moi je les ai revus Dernièrement Comme je te l'avais dit Sur ton live Et ouais Ils retournent Dans les années 50 Quand il y a la foudre Et à l'époque De la rencontre De ses parrains et tout C'est ça Et moi je fais exprès De pas les voir Genre je les regarde Une fois tous les 3-4 ans C'est vraiment pour Histoire Ouais comme ça Ça te permet De les redécouvrir plus tard Et du coup C'est là où ça te Ça te donne Un coup de nostalgie Mais oui Dans le 2 Le moment Où il revient en arrière Et puis que t'as Ta Bif en fait Qui a pris carrément Le pouvoir Grâce au vieux Bif Qui est revenu dans le passé Parce qu'eux Ils avaient été dans le futur Pour sauver le Bah tu vois C'est énorme quoi Et en fait Il arrive Il revient chez lui Donc en fait C'est une famille de noirs Qui vit là Et tout ça Parce que c'est plus du tout Enfin c'est pas du tout Les mêmes personnes Qui vivent là Et donc il rentre dans sa chambre Il tombe sur le lit T'as une petite fille Justement comme ça Qui se réveille En fait Tu es à la place de Marty Tu vis les trucs À la place de Marty T'es surpris comme lui Et puis c'est C'est à la fois drôle C'est à la fois Intelligent C'est à la fois Épique aussi C'est Il y a tout Il y a tout C'est vraiment Il y a de la tension Il y a un coup de Bah ouais Complètement Mais tu vois Tous ces films Qu'on a cités De Blade Runner Terminator Bah Indiana Jones Etc Ça a donné plein Ça a donné plein de choses Ça a fait évoluer Plein de choses Bah déjà Dans le cinéma Déjà Voilà Parce que vu qu'on parle De cinéma Bah ça Ça arrive au cinéma Tous ces films-là Retour dans le futur Terminator Etc Robocop Predator C'est sûr que Ah ouais Mais Predator Et Robocop J'ai jamais vu Aucun film De 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 Ces deux Ces gars Rambo Si Rambo Ah mais oui Attends Mais Rambo Rocky Oui Non mais attends Non mais attends Tu me parlais d'acteur Sylvester Stallone Non mais Sylvester Stallone Non mais voilà Non mais top 1 Il fallait qu'on en parle Top 1 peut-être pas Mais Mais Ah bah Mais Mais oui Mais bien sûr Mais en plus La Sega Rocky Elle a taqué d'un Ouais Vas-y Non non mais Je te laissais parler Mais je crois qu'on a C'est marrant Parce que depuis le début On a un gros décalage Quand je commence à parler Toi tu m'entends Que trois secondes Au moins après Donc c'est un peu compliqué Mais j'essaie de m'adapter Ah oui Je sais pas si c'est ma connexion Si c'est mon pc Si c'est ta connexion à toi Qui Je sais pas C'est assez C'est assez bizarre Mais j'ai l'impression Depuis le début On n'est pas en décalé Je suis à côté de mon Je suis à côté de mon Boîtier d'internet Donc Enfin il est à deux mètres de moi Mais Moi aussi c'est pareil Normalement ça devrait aller T'inquiète T'inquiète On va réussir à faire À faire avec Ça doit être à fait L'effet de la distance Tu vois Ah bah pourtant non Parce que Je parle bien des fois À d'autres personnes J'ai pas ça Donc je Je sais pas Là c'est peut-être Peut-être le logiciel Par lequel je passe Ou je sais pas Ou peut-être Parce que là j'appelle Depuis le navigateur Discord Si j'étais sur l'application Ça marcherait mieux Je sais pas J'en sais rien Ah ouais Bah peut-être C'est pas grave Mais Bref Ouais je disais Dans les Avec Avec Sylvester Stallone T'as vraiment deux écoles T'as les Rambo d'un côté T'as les Rocky de l'autre Et moi je suis pas trop Un peu Trash Comme ça et tout Rambo Alors j'ai bien aimé Les Rambo Mais c'est pas des trucs Que je vais me revoir Pour le plaisir Alors que Ah non mais surtout Que le dernier Moi il m'a Il m'a assez marqué Enfin il m'a assez Les derniers Rambo Il est Oh là là Faut s'accrocher Parce que J'ai l'impression Qu'ils reviennent Enfin Bah ils reviennent À la violence Que Rambo Il avait dans les premiers L'effet Après-guerre Etc Je suis même pas sûr À moitié sauvage Et tout Je sais pas Ouais Mais en tout cas Mais je préfère Largement La saga Rocky Avec le lecteur Tu vois c'est comme Retour au futur C'est des trucs Qu'à chaque fois Je redécouvre Et qu'à chaque fois Je suis d'autant plus touché À chaque fois je regarde Et Rocky Je les ai revus Il y a deux ans Je crois Et j'avais lâché Mes petites larmes C'était vraiment C'est oufissime À quel point En fait Ce qui fait ça C'est que je me suis attaché Au personnage Tu vois le personnage De Rocky Je le trouve Hyper touchant Hyper attachant Et je me rends compte Que c'est un pattern Qui revient dans Beaucoup de films Genre récemment Il y a des films aussi Que je voulais parler Mais que j'ai pas parlé Non plus Que j'ai vu deux fois En très peu de temps Vas-y Vas-y Bah là je vais pas M'étaler dessus Peut-être que j'en parlerai Un jour Mais ça n'a rien à voir Avec Et puis c'est sorti Dans les années 2010 C'est Hitman Maintenant que je fais Du kung fu Et tout ça Maintenant que j'en fais J'en avais déjà fait avant Et tout ça J'ai toujours été Assez proche mentalement Des arts martiaux Tout ça Mais Tu vois Le personnage principal De Hitman Pour moi C'est le même schéma C'est la même structure De personnage Que le personnage De Rocky En fait Pour moi Ce qui me touche Ça va être C'est les personnages Qui sont Qui sont un peu Comment dire Qui sont discrets Qui parlent pas forcément Beaucoup Qui sont un peu Pas bêtes Mais je veux dire Un peu naïfs Qui se vantent pas Qui sont ultra modestes Qui sont parfois Même pas Au courant De leur propre capacité Ou alors Qui les mettent pas en avant Mais qui par contre Quand ils vont être Dans le feu de l'action Et ben Ils vont tout donner Ils vont aller au bout Et ils vont le faire Tu vois Sans broncher Ils vont y aller Ils vont pas se donner D'excuses Tu vois Et c'est tout ça Tout ces valeurs De ces personnages Que je trouve Mais Tu vois C'est des personnages Qui sont humbles Tu vois Humbles L'humilité Au maximum Et je pense Que les personnages Qui sont comme ça Ça me touche Vraiment profondément Jusqu'à m'en faire chialer Tu vois Rocky j'ai revu J'ai versé des larmes Ip Man pareil Il y a plusieurs reprises J'aurais pu verser des larmes aussi Si je me laisse aller C'est vraiment des trucs En fait Le personnage Tout ce qu'il subit Et tout ça Ça me touche vraiment Parce que c'est souvent Des personnages Qui vont être Qui vont devoir faire face A des gens justement Qui sont Tu sais un peu Les stéréotypes De la société Je te prends l'exemple Dans Rocky Tu vois Dans Rocky 3 Contre qui se bat Ou dans Rocky 4 Contre le russe Tu vois C'est tout Alors On fait exprès Dans les films De les faire passer Pour des méchants De les faire Bah voilà C'est des gens Qui vont se vanter Qui vont utiliser des machines Qui vont cheater aussi des fois Tu vois Qui vont gruger un peu Et tout Et en fait C'est là où tu vois Quand t'as le mec Qui est naturel Qui est humble Qui en fait pas trop Qui est modeste Qui arrive à battre Le mec Qui en fait Utilise des technologies Qui se vante Qui se dope Et tout C'est ça que je trouve Tellement beau Et puissant Tu vois Et ça Je sais pas pourquoi Mais ça me touche De ouf Bah Qu'en fait Il faut faire le truc C'est qu'il faut rester Soi même Et pas Pas s'étendre Dans des trucs Complètement Bah qui Enfin en fait Il faut En fait C'est comme si En fait Tu te changeais Physiquement Ou quoi Et qu'en fait Tu n'acceptes pas D'être Toi même Et en fait Tu veux changer Alors que Le personnage du Rocky En fait Lui il n'a jamais changé Il est resté lui même Et du coup C'est pour ça Qu'il arrive à battre Tous ces gens là Je pense Voilà Et en fait Ça te donne en fait Une leçon En fait Pour moi C'est limite C'est pas le karma Mais c'est juste Pour moi En fait Ça montre que C'est infiniment plus puissant Comme tu dis Tu vois D'être soi même Et d'être naturel Tu vois De faire confiance A ses capacités Et tout ça Et qu'avec de la volonté Et qu'en étant Tu vois Droit dans tes bottes Bah tu peux venir à bout Justement De gens qui sont Tu vois C'est comme C'est aussi un parallèle Avec la société On va dire Tu vois T'as des gens Qui réussissent Parce que Parce que Je sais pas Ils grugent un peu Ou parce que Ils utilisent des stratagèmes Qui sont pas très naturels Ou alors tu fais Alors après C'est tout en leur honneur Parce qu'il faut le faire Je veux dire À des moments T'as des gens qui percent En étant totalement ridicule Et tout ça Bon C'est pas Je veux dire Tu vois Comme on disait tout à l'heure Tiens voilà Voilà Percer En faisant Du buzz Mais du buzz négatif Tu vois Ça pour moi Ça fait très clairement partie Justement de la catégorie Tu vois Côté obscur C'est ce que je veux dire Donc quand t'as quelqu'un Qui va être humble Qui va être lui-même Qui va pas user de stratagème Pour s'en sortir Qui va pas user de putaclic Qui va pas user de machin Et tout ça Et qui va réussir Voir parfois mieux Et ben C'est là où je vais être Hyper heureux Tu vois Parce que Parce que ça montre que Si jamais tu veux réussir Si jamais tu veux gagner Si jamais tu veux faire des trucs comme ça Ben t'es pas obligé De vendre ton âme De vendre ton corps D'être totalement Un produit de la société D'être un vendu De faire des trucs faux De faire des trucs De mentir Ou de te mentir Même à toi-même Tu vois C'est C'est une victoire De l'authenticité En fait C'est ça Ouais ouais Et puis Moi ce que j'aime bien Avec la série Comment ? Non je dis C'est un triomphe De la lumière Sur l'obscurité Ouais ouais C'est ça Ouais Totalement Et moi ce que j'aimais Avec la Sega Rocky Et même de ce qui a été fait Avec les trois films Creed C'est que C'est que t'as un Ben t'as un homme Qui Ben qui en quelque sorte Se bat pour Pour vivre Je pense que c'est C'est même clairement ça Qui est montré dans les films C'est que La plupart des 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 gars Ils ont appris A se battre pour vivre Parce que Ben contre la violence Etc Au cas où Pour se défendre Et lui Il arrive Il arrive là-dedans Il fait sa vie Et du coup Après il devient Un champion Etc Et c'est là Où je me suis rendu compte Mais très vite Que la Sega Rocky C'est une Leçon de vie Je trouve Et Le passage de flambeau Avec le jeune Creed Parce que déjà Voilà Rocky Il a eu un peu Le passage de flambeau Avec Apollo En quelque sorte Et donc du coup Lui après Il va passer le flambeau A son fils Creed Et le fils Creed Ben Du coup Est un peu L'héritier de tout ça Et du coup Après Ben j'espère que Dans les futures suites Il me semble que Normalement Il devrait y avoir Un Creed 4 Ben du coup Comme on le voit A la fin du troisième film Ben lui aussi Il va faire un passage de flambeau Et un Un héritage A sa fille Etc Donc Voilà Il y a tout un Un parcours de vie A travers cette saga Et j'aime beaucoup Exactement C'est très naturel Etc Et Et c'est sûr que Sans Sans Sylvester Stallone Pour moi C'est lui Et puis ce qui est marrant C'est que Sylvester Stallone Il a aussi un peu comme ça Dans sa propre vie A lui Tu vois Il incarne son propre personnage Parfois à la limite Et en plus C'est lui Qui l'a écrit Et Ah ben oui Ben oui Totalement Ben oui C'est lui Qui l'a créé Enfin oui Il me semble que c'est lui Qui l'a créé Ah oui Je te le garantis Oui Il a fait scénario Il a réalisé Il a tout fait Il est arrivé Au tout début Avant qu'il se lance dans Rocky Il jouait dans un film porno Ou érotique Je crois c'était A l'époque Et Ah oh Oui oui Ben tu crois que c'est pourquoi Qu'il s'appelle L'étalon italien Je crois qu'il avait joué Ah Et oui D'accord Mais ça je savais pas J'étais pas au courant Ben voilà Alors Là je te fais l'histoire En mode Je te fais l'histoire En mode très courte C'est peut-être pas ça Ouais ben oui Mais je sais que ça a un rapport Dans tous les cas Et à la base Personne ne voulait de son film Et tout ça Et donc il a fait Il a fait ça de lui-même En fait Et c'est après Qu'en fait Quand la sauce a appris Que vraiment le 1 A bien marché Tout ça Qu'il a été soutenu Mais tout le reste Des Rockies C'est lui qui les a écrits aussi Ouais Ben ouais C'est cool Ouais Ben ouais C'était Ouais ben c'est bien Ben on a bien parlé De tout ça C'est cool Exactement Ben voilà Tu voulais m'entendre Sur Retour à le Futur Tu voulais m'entendre Sur Rocky Ah ben ouais C'est cool Moi Il a fait ce podcast Exprès Il a dit Comme ça Il va en parler Sur sa chaîne Non mais non Mais du coup Ben 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 T'en avais déjà parlé Je pense Il me semble De Rocky Tout ça Sur ta chaîne Oui ben Rocky J'avais fait un live Dessus Pendant le confinement Ah ben oui C'était en plus La période Où tu avais fait Le plus de De débats De live Etc Et c'est C'était cool En tout cas Pour moi C'était cool À suivre Ouais C'était cool À faire aussi Parce que justement C'était vraiment La période C'était une période Un peu hors du temps Avec le Covid Tout le monde À la maison Je pense que c'était Un bon moment Justement Pour faire ça Ben ouais C'est sûr Ouais Bon voilà Bah écoute Ouais Les années 80 Là on les a pas mal Ouais ben ouais Après t'as les Il y avait Les 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 années 90 Oui Alors années 90 Réfléchis Les années 90 Jusqu'au Jusqu'au L'année 2000 Ben T'as vu T'as vu Les Les affranchis T'as eu For the Gump Matrix Je l'ai vu Qu'à très récemment Ah Matrix Oui Jurassic Park Ah oui Voilà Jurassic Park Plus dans la technologie Là Ouais Ben ouais Ah ben là C'est sûr que En termes de révolution De cinéma Je pense Je pense Surtout À Jurassic Park Et Matrix Euh Bah ça Ça a complètement Révolutionné Le Le cinéma En termes de technologie Et De De Savoir faire Que ce soit En Effets Spéciaux Ou Comment dire En Effets Manuels Enfin Manuels Tout ce qui est fait Oui Tout ce qui est fait À la Ah Tout ce qui n'est pas Effets spéciaux Je vais y arriver Euh Je pense que tu vois Ben par exemple Les 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 Jimatroniques Bah pour Jurassic Park Qui ont Complètement Révolutionné Le cinéma Pour Pour ça Et ça est devenu Un Bah c'est devenu Quand même Un petit Chez d'oeuvre Quand même Le Jurassic Park Pour Pour ce qu'il est Et Ben comme tous les films Qu'on a cités Enfin je pense que En fait Alors je ne sais plus Qui c'est qui disait ça Je pense Il me semble que c'est Une marque Martin Scorsese Qui disait que En fait il y a Du chef d'oeuvre Dans Chacun des Des films Et Ce sont des Et ce qui en fait Des chefs d'oeuvre C'est par rapport A Bah aux gens Qui Qui le regardent Et qui l'apprécient En fait Chacun Peut Dire que Un film Est un chef d'oeuvre Parce qu'il a aimé ça Etc Bien sûr Je pense que c'était lui Qui l'avait dit Tout le monde Pour tout voir Un chef d'oeuvre Dans un film Ouais Voilà Et puis De toute façon Ça dépend de Enfin ça dépend de Plein de choses Mais ça dépend Tu sais Je pense que des fois L'appréciation d'un film D'une série Ou de quoi que ce soit Ça dépend aussi De ton état d'esprit Des fois je suis sûr Si t'es fatigué Si tu te sens pas bien Dans la vie Et que tu regardes un film Tu peux ne pas l'apprécier Et si jamais Tu l'aurais vu Un moment où tu vas bien Où t'es calme T'es posé Et tout ça Je suis sûr que Ton avis peut changer Rien que Selon ta propre De comment tu es Dans ta tête À ce moment là Vraiment Je pense Ouais Complètement Ouais Enfin voilà Euh Bah alors moi Ainsi Moi Réalisé d'or Que j'aime beaucoup Et que je Continue D'aimer aujourd'hui Qui avait fait Bah du coup On en avait parlé Je voulais parler Un peu de Tim Burton Ouais Qui est un réalisateur Que j'aime bien Que c'est ma mère Qui m'a fait découvrir Des films Avec lui Ouais Je connais certains De ses films Plutôt Bah déjà J'avais découvert Un peu J'avais découvert Les Batman Alors Qu'on aime Ou qu'on n'aime pas Mais je trouvais Que c'était quand même Assez bien Ce qu'il avait Essayé de faire Avec les Batman Ouais Euh Mais moi Ce que j'aime bien Aussi avec Spielberg Avec Tim Burton C'est Tout son côté Sombre Euh Parce que Tous ces films Il y a toujours Un Quelque chose Soit c'est décalé Ou soit c'est Un film Qui va Traiter un côté sombre Ou des fois C'est même les deux Compilés Dans un film Et moi J'aime beaucoup Le ton Et l'ambiance De Burton Dans ses films Qui est On va dire Un peu toujours La même chose Mais au moins Il a sa patte Et au moins Quand il fait son film Bah du coup Après tu retrouves Ce que tu aimes Dans du Burton Par exemple Moi J'aime beaucoup Bah l'un des Bah c'était pas L'un des premiers films Ah quoi que Je crois que c'était Le deuxième film De Johnny Depp Euh Edouard Romain d'Argent Oui Euh Que j'aime beaucoup J'avais vu à l'école En anglais Qui est Ah ouais Ouais D'accord Euh Mais Que j'aime beaucoup Parce que déjà C'est Je trouve que c'est Bah il y a Je trouve qu'il y a Un peu de poésie dedans Et que La musique Elle est très marquante C'est Daniel Holtfan Le compositeur De Burton Enfin Des films de Burton Sûrement J'aime J'aime beaucoup Ouais Faudra demander Aldo Euh Confirmé par Aldo Euh Mais ouais J'aime beaucoup Ce réalisateur Je sais pas Qu'est-ce que t'en penses toi Mais Ouais Bah Et moi j'aime beaucoup Je le trouve Unique En fait Et j'aime bien Je veux dire Je suis pas fan Mais à chaque fois J'ai trouvé J'ai trouvé Ces films Originaux Et je trouve que Tu vois C'est ces gens Des personnes Qui font du bien Au cinéma Parce qu'ils sont Innovants Tu vois Ouais bah oui Ils sont Et je trouve Qu'il est Créatif Dans ce qu'il fait Et Et moi Ça m'a fait plaisir De le voir dernièrement Avec la série Mercredi Parce que c'est totalement En plus La famille Adam Ça va totalement Avec son Totalement Avec son Son genre de film Et son genre De faire des films Que ça Pouvait que Marcher quoi Carrément C'est vrai Ça pouvait Fibionner à fond quoi T'as bien raison Effectivement Euh Voilà Je sais pas Si tu as D'autres films Des années 90 Euh Qu'est-ce que Moi je Je sais pas Je n'ai pas Alors Film Année 90 Je vais voir Qu'est-ce que Google me sort Euh Ouais parce que J'ai pas Hum hum On va voir S'il y en a Qui m'ont Qui m'ont Plus marqué Que d'autres Hum hum Alors Là Comme ça Il y avait pas Les Men in Black C'était quand C'était 2000 Non ? Je sais plus Ah oui Ah oui Parce que Attends Tu vois Je te dis Les acteurs Ça va me revenir Au fil du podcast Will Smith Will Smith Vraiment J'adore Autant en tant que chanteur Qu'acteur Et Ah le cinquième élément Avec Comment il s'appelle Ah oui oui Comment il s'appelle Euh Oh non Bruce Willis Oui Quel acteur Lui aussi Quel acteur Ah non mais Je kiffe Vraiment Euh Ah bah Il y avait James Cadron Avec Titanic C'est un des années 90 Oui Absolument Euh Fight Club Ouais 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 Oui Fight Club Ouais Trouman Show Paul Fiction Ouais Mais attends Fight Club C'était le premier film Avec Brad Pitt C'était son premier film Il me semble Alors peut-être Il en avait fait d'autres Avant mais Oh il y a eu Armageddon aussi Hum Ah oui oui Bien sûr Jumanji Tu vois Tu en parlais tout à l'heure La ligne verte Jumanji avec Robbie Williams Mars Attack American Pie Oh là il y a eu Du bon et du moins bon Il y a eu Batman et Robbie Il y a eu Ouh là là Oh non Bah euh Independence Day Alors Les films tu vois comme ça Independence Day Armageddon C'est tous des films Vraiment Moi je suis né en 91 C'est tous des films Après que j'ai découvert Aux alentours de mes 10 ans Non mais Pour moi c'était des trucs De malades J'ai kiffé ça Moi j'ai grandi Avec ces genres de films Ouais bah oui Ouais Ouais clairement Bah après moi J'étais pas encore là Mais euh J'ai pu rattraper Tous ces films Euh Notamment Bah Forrest Gump De The Mekis Que Ouais Qui euh Je pense me fera toujours Lâcher une large michette Devant ce film D'accord Ouais Qui est très touchant Et que j'aimais énormément C'est vrai Ouais Et euh Après bon je vois Je vois des films passer Comme Comme GoldenEye Ah Alors un des films De Euh Euh Un des films que j'ai Euh Que j'avais regardé Quand j'étais petit Euh Maman j'ai raté l'avion De Chris Columbus Oui Euh Que j'aime énormément En plus avec la BO De John Williams Qui est Qui est four marquante Et euh Voilà Chris Columbus Qui après plus tard A fait Harry Potter Enfin les deux premiers Harry Potter du coup Oui Et euh Ouais C'est vrai Et à cette année 90 Ben je Je Alors Euh C'était aussi un peu L'année où il y a Où il commençait à y avoir Des Un peu des films Euh D'horreur Ou plus des Strieurs Ou Slasheurs Etc Euh Je pense surtout Notamment à Scream Que j'aime beaucoup Je l'ai vu Euh Partie des rares films Mais je l'ai vu Ouais Ouais Il est C'est pas vraiment Tu vois C'est pas le film C'est pas vraiment Un film d'horreur C'est plus un slasheur Ouais Mais euh Ça fait partie de ces films Ouais Qui étaient super sympas À voir Et Bah qui continue aujourd'hui Là il y a eu Le Le sixième film Qui est sorti Euh Cette année Ouais Ouais Et tu mens Ouais Non mais là Voilà Et puis Toujours des années 90 Après Des trucs qu'on connait Il y a peut-être des personnes Qui nous écoutent Qui sont là en mode Mais il y a eu lui Bah oui Euh Ah bah 1999 Star Wars La menace fantôme Voilà Clairement Clairement Ah oui Voilà Bah Si jamais Ceux qui nous entendent Qui nous écoutent Bah Au moins il n'y aura pas de jolos On aura parlé Moi limite J'allais le placer Dans les années 2000 Parce qu'après ça fait 99 2002 2005 Tu vois Ouais Ouais Bah oui Ouais bah oui Total Et Bah du coup après Bah Kirchny Si tu veux Tu peux parler Bah je vais quand même Te laisser parler Parce que Même si c'est Moi qui ai lancé le truc C'est quand même ton podcast Et après Tu peux Après tu peux parler De ton Bah tu vois J'avais noté Dans mes notes Un peu notre Notre ère d'aujourd'hui Tu vois Le début des années 2000 A aujourd'hui Tu vois Oui 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 Tu veux dire jusqu'à aujourd'hui Ouais Donc là Tu me dis Tu me dis Des années 2000 Jusqu'à aujourd'hui Les films qui m'ont marqué Ouais De l'année 2000 Jusqu'à 2023 Tu vois Par rapport Si t'as vraiment des trucs Enfin si t'as des expériences Si t'as vécu des expériences Cinématographiques Ou même Des choses qui t'ont marqué Qui ont complètement révolutionné le cinéma Ouf Bah en fait Il faudrait Que quand même Que j'ai une liste La film Année 2000 Par exemple Déjà 2000 Voir s'il y a des films Parce que comme je te dis Tout ce qui est évident Moi je vais pas m'en souvenir Donc il faut que Il faut que je vois Mais là j'ai pas l'impression Qu'il y a vraiment Des films qui m'ont marqué On va dire Tant que ça Année 2000 Même si c'est sûr Qu'il y en a Mais là tu vois Même en déroulant Après ça va être Des films Ça peut être des films D'animation Des fois que j'ai vu Comme Cusco Qui m'avait Oui Que je regardais souvent Mais même l'animation Ça fait partie Ouais bien sûr Ça fait partie un peu Du cinéma quoi Mais là Je vois je suis en train De regarder une liste Mais c'est bizarre Il y en a pas vraiment un Là qui ressort Après ce que je trouve drôle C'est qu'il n'y a même pas Les Star Wars Là qui ressortent Dans les années 2000 Mais je sais pas Drama Non Thriller Non War movie Après Après on va dire Après je pourrais t'en dire Si tu veux Je pourrais t'en dire Si tu veux Pas de soucis Ça m'intéresse Après je sais plus Quand est-ce qu'il est Si attends Si j'essaie de prendre Un peu de recul Moi ce que j'aime bien C'est les films catastrophes Aussi Et ce qui m'a vraiment Alors Introduit à ça On va dire Ça a été Armageddon C'est pas catastrophe Tu vas me dire Mais Armageddon Indépendance Day Tu vois c'est un peu Mais ça m'a introduit Un peu à tout ce qui était Space Tu vois Technologie Martien Et tout ça Mais après Moi vraiment Un film qui m'a marqué De fou Ça a été 2012 Le film 2012 Catastrophe Incroyable D'ailleurs le réalisateur C'est Celui qui a fait Moonfall Récemment aussi Qui est très très bon aussi Oui oui J'ai vu récemment Moonfall Et vraiment Incroyable Oui oui Mais le réalisateur Attends c'est qui Qui fait ça Roland Embrich Oui 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 C'est ça C'est ça Oui Roland Embrich Oui c'est ça Très 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 bon Tu vois ça Ça fait partie Ah bah oui Ça fait partie des films Vraiment Après là Je t'avoue que C'est compliqué moi Pour t'en dire Mais je t'écoute Moi ça va me revenir après Je pense Mais écoute Ah bah Bah d'ailleurs je pense On va finir sur la catégorie Justement de 2000 Jusqu'à aujourd'hui Ouais Oui 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 totalement Parce que mine de rien Attends je vois On approche les deux heures Déjà Ah bah Ça va vite Quand on se retrouve Bah du coup Ouais bah ouais Complètement Et puis même Moi le cinéma Je pourrais en parler 10 heures Et Bah du coup Bah t'avais Au début des Tout début des années 2000 Bah du coup t'avais Harry Potter En 2001 Le 2 en 2002 Bah évidemment t'avais La continuité de Star Wars L'attaque des clones L'orange des Sith Voilà t'avais Les Seigneurs des Anneaux Des Anneaux Mais oui Mais évidemment De 2001 à 2003 Tu vois Darkseid C'est tellement des trucs évidents Que je n'y pense pas Alors que Harry Potter Mais évidemment C'est dans mon top 3 C'est Seigneur des Anneaux C'est culte aussi Enfin mais C'est Oui évidemment Ah bah oui Il faudrait que je les revue J'ai trop envie de les revoir Les Seigneurs des Anneaux Avec les Hobbits Ouais Ouais Moi c'est les Harry Potter Que je pense que je vais me revoir En décembre Sous un plaid là Ah bah pareil Moi c'est tout le temps Ouais Oui oui Ah mais là complètement Mais moi En fin d'année C'est à partir de Harry Potter Et du Star Wars Même des fois Un peu de Seigneurs des Anneaux J'aime beaucoup Ouais ouais Clairement Ouais c'est cool Vraiment Bah t'avais Pirates des Caraïbes Qui commençaient T'avais Les Spiderman De Sam Remy Oui Mais oui Les Spiderman Evidemment Après Pirates des Caraïbes Moi je n'ai aimé que le premier En toute honnêteté Les autres Ah ouais d'accord Moins ma cam Mais le premier Je l'ai vu Vu et revu Ouais Après ce que t'as dit T'as dit quoi après Euh Je sais Pirates des Caraïbes Seigneurs des Anneaux Ouais t'avais dit un autre Mais je sais plus Mais euh Ah euh Spiderman De Sam Remy Oui C'est ça C'est ça Les Spiderman Evidemment Ça me fait penser Attends Un tout autre truc Mais ça a dû sortir Dans les années 90 Un film avec Robin Williams Justement Qui était un Une adaptation live En fait De Peter Pan Et qui était Hook Ah oui Oui Hook De Spielberg Oui Et qu'est-ce que Ce film Qu'est-ce que je l'adore Ah mais moi aussi J'aime beaucoup ce film aussi Revue 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 Oh là là Ah oui Complètement Mais moi tu sais Moi je l'ai acheté Parce que mes paris Ils l'avaient en DVD Et du coup moi Je l'ai repris En bourré Avec le 4K Donc Bah moi J'aime bien toujours Apprendre un peu Le 4K Quand c'est des films Que j'aime bien Parce que je me dis Que quand j'aurai Ce qu'il faut Pour les lire Bah du coup J'aurai des films Déjà Sous la main Pour pouvoir Les voir Mais du coup J'aime beaucoup ce film Et j'aime bien aussi L'adaptation de Peter Pan De 2003 Où c'est Jason Isaac Qui joue Crochet D'accord Je sais pas si tu vois Le cul C Non 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 du tout Jason Isaac Qui joue dans Harry Potter Qui fait Lucie Smallfoy Si jamais tu vois pas Ok d'accord D'accord Voilà Ok Euh Mais attends J'essaie de penser Euh Si alors Je vais t'en sortir un Mais alors Il m'a marqué Mais en termes de critique Apparemment c'est pas celui Qui est le plus apprécié Mais j'ai aimé le Le concept Ça s'appelle In Time Alors je sais pas si c'est Temps en français Ou je sais pas quoi Et l'acteur principal C'est Justin Timberlake Le chanteur Et en fait C'est Là où je le trouve Hyper original C'est parce qu'en fait Euh Il 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 s'échant Tu vois Tu vois l'argent Comment ça fonctionne Tu peux retirer de l'argent Tu peux donner de l'argent Bah là ils font pareil Sauf que c'est avec du temps Ils ont Ils naissent Avec un bracelet Avec un temps de vie Et en fait En travaillant En faisant comme ça Ils peuvent gagner du temps de vie Ou alors Ils peuvent donner du temps de vie Et Mais le concept Est vraiment génial Et le film est bon Le film est bon Enfin moi je l'ai trouvé bon Donc bon D'accord Moi ça me dit rien C'est quoi C'est In Time Bah là je vois In Time Sorti en 2001 In Time Si tu mets film Justin Timberlake Tu vas trouver je pense Et je suis en train de voir Attends Il y a Kylian Murphy Aussi dedans Amanda Sifry Olivia Wye D'accord D'accord Il y a Kylian Murphy Dans D'accord Ok Je pense En parlant de saga Il y avait la saga Des Hunger Games Aussi Que j'ai bien aimé Labyrinthe Ah ouais moi aussi Labyrinthe aussi Oui Divergente Oui 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 Divergente Tu vois c'est tout Des trucs comme ça Du coup là tu vois C'était bien ça Ouais Ah bah ouais De toute façon Moi j'ai grandi Avec la saga Harry Potter J'ai commencé C'est dans ces Entre 2000 et 2010 Je sais plus La quelle année Mais c'est là où J'ai découvert Star Wars etc Mais du coup en 2009 Ce qui a quand même Révolutionné Avec un peu Le cinéma Surtout la 3D C'était Avatar Oui Et Avatar Oui Avatar Voilà Évidemment Ouais Que j'ai beaucoup aimé La suite Même si Ça en dit un peu de mal Comme quoi C'est Le scénario du 1 Mais en mieux En version 2022 2-2 Mais bon Bref Mais ouais Comme tu disais Ouais Comme tu disais Hunger Games Hunger Games Labyrinth Oh la la Mais il y avait La trilogie Hobbit Qui est arrivée Dans ces années là Là aussi C'est vrai Voilà Le Ouais C'est vrai Non mais voilà Tu vois C'est quand même Tout des beaux films Et puis on en a parlé Brièvement Ready Player One M'a marqué aussi Beaucoup Ouais Et puis on parle pas On parle pas non plus De tous les Marvel Tout jusqu'à Infinity War Ah bah oui J'allais y venir Ouais Enfin c'est Ah bah ouais Alors tu vois Tu vois Commencé en 2008 Avec Iron Man Ouais Ouais Et bah tu vois Je te disais au tout début Que je suis plus trop assidu Niveau cinéma Ça fait clairement partie Tu vois des choses Que maintenant Marvel J'ai un peu lâché J'avoue Mais par contre Ah bah ouais Par contre j'ai tout suivi Jusqu'à Le dernier Je me sais jamais Si c'est Infinity War Ou Endgame Mais je crois que c'est Endgame Ouais Endgame Jusqu'au dernier Là vraiment C'est quand tu suis tout Comme ça Tu vois C'est ça que je trouve Extrêmement puissant Dans le cinéma Et tu vois On le ressent encore Avec Star Wars Aujourd'hui Justement dans la série Ahsoka C'est quand tu as Une continuité de fou Et qu'en fait À la fin T'arrives sur un truc Ça explose tout Ou ça fait des références Tu vois Comme par exemple Rien que Tu vois moi j'ai toujours Trouvé ça extraordinaire Comme dans Star Wars 8 Par exemple De faire revenir Un acteur Luke Tu vois Mark Hamill Qui n'était pas Dans l'univers Tu vois Jusqu'à Jusqu'à maintenant Et qui là Tu vois Il revient et tout Enfin c'est Moi Je trouve ça Très très fort Je trouve ça très très fort Et j'aime bien ça J'aime bien quand il se passe Des choses comme ça Dans le cinéma C'est vraiment ultra puissant Tu vois On peut parler de Blade Runner C'est pareil T'as eu Blade Runner A l'époque Paf ils te font Un Blade Runner 2040 2079 2049 Je sais plus 2049 2049 ouais 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 c'est cyberpunk 2079 Je crois plutôt Enfin bref Je me mélange Mais Ouais Mais non mais bon Ouais c'est Blade Runner 2049 Et tu vois Il y en aurait des exemples Mais il y en aurait des tonnes D'exemples comme ça Ouais Comme dans Ready Player One Ils te sortent La DeLorean Enfin c'est Ouais Ouais C'est tous des trucs Ah ouais C'est On n'a pas parlé des films d'animation Mais il y a Toy Story aussi Tous les Toy Story Ça ça m'a marqué de fou Ah les Disney Tout ça Ouais Les Disney Les Pixar Les Pixar Ouais Oui Ah oui Complètement Moi j'aime beaucoup Toy Story Et Moi les Pixar Je préfère regarder Moi je suis plus Pixar Que Que les films Disney Même si j'aime bien Mais Toy Story Wally Laos Tout ça Tout ça J'aime beaucoup Ah ouais Là t'as cité Que des Que des Bangers Comme on dit Ouais Même Ratatouille J'aime beaucoup Oui Ratatouille Oui c'est très très bon Très bon Mais non mais je suis sûr Qu'on va en oublier 75% Mais ouais En fait on ne pourrait pas Tout citer Sinon pendant une heure On cite des films Là C'est Ben Ah ouais Bien sûr Ouais Mais Ouais Il y a quoi comme Autre saga Qui a été Qui a commencé Dans ces années Entre 2010 Et 2023 Voilà Je te dis juste Histoire de cadrer Un peu La fin du podcast Je nous laisse 10-15 minutes Parce qu'après je vais devoir Je vais devoir y aller Donc si on peut Ça marche Enclencher Jusque la fin Pour que toi Tout dépend de ce que T'avais pu te parler Qu'on commence à terminer Euh Ben Ouais Après je voulais Terminer Enfin je voulais Je voulais te proposer Qu'on termine sur L'avenir du cinéma Ah Très bonne idée Là on va sortir On va commencer à sortir Un peu de la grève Des scénaristes Etc Tout va bien Et Je trouve Qu'on commence à Et aussi Il y a aussi L'intelligence artificielle Je trouve qu'ils commencent Un peu à menacer le cinéma Ouais Ouais Alors Moi mon avis Par rapport à l'intelligence artificielle Je pense que c'est Je pense que beaucoup Beaucoup connaissent mon avis Je L'outil En fait j'aime bien J'aime bien l'intelligence artificielle Je pense qu'on peut On peut faire des choses Extraordinaires avec Mais par contre C'est comme tout L'outil Et bien parfois Il peut être utilisé D'une mauvaise manière Et quand C'est utilisé D'une manière comme ça Dans le monde du cinéma Où on te dit Bah ok Les acteurs vont être Totalement remplacés Par des IA Tu vois Si ça part sur des Sur des bails comme ça Évidemment Que je dénonce aussi Tu vois Je vais pas être là En mode Oh ouais C'est bon Les acteurs On s'en bat les couilles Vu qu'on peut les faire numériquement Non Un acteur Rien remplacera Son essence à lui Donc Moi je soutiens L'IA Pour une utilisation Qui est Bonne Mais Mais pas dans ces Pas dans ces cas là Tu vois C'est pour ça que C'est bien d'en parler Parce que je ne veux pas Qu'on fasse d'amalgame là dessus Et je trouve que Beaucoup le font Où en fait On confond On confond Vraiment Le potentiel De ce qu'on peut faire Avec quelque chose Et c'est comme un C'est comme pour les artistes Je veux dire Un stylo Tu peux tuer avec Si jamais Tu l'enfonces Dans le coeur de quelqu'un Voilà Alors que Bah non Tu peux faire des trucs Extraordinaires Avec un stylo Tu peux faire des putains d'oeuvres Donc Bah voilà Là c'est pareil Avec l'intelligence artificielle Tu peux faire des super trucs Des choses que On ne soupçonne même pas Encore aujourd'hui Tu vois C'est comme avec les prémices D'internet C'est comme avec les prémices Même du cinéma On ne savait même pas Jusqu'où on allait aller Et puis bah voilà Je veux dire Si dès le début Avec le cinéma On disait Oui On donne la réalité Parce que si tout est filmé Si jamais on ne fait plus Qu'inventer des scénarios De filmer des trucs Comment est-ce qu'on va voir La différence entre réalité et fiction Et puis si tout le monde Va au cinéma après Et tout ça Qu'est-ce que c'est Des interactions sociales Je veux dire Si tu te méfies De toute nouvelle chose Qui arrive dans ta vie Soit tu prends un méga retard Soit tu te coupes du monde Enfin c'est Bah tu lis pas quoi Bah oui Je veux dire Il faut De toute façon Tu ne peux pas aller Contre le changement Tu ne peux pas aller Contre les révolutions Tu ne peux pas aller Contre les innovations Tu peux Tu peux être contre Mais tu ne peux rien y faire Bah ouais C'est ça Parce que ce n'est pas toi Qui contrôles tout ça Et surtout Je comprends les personnes Qui vont dire Oui mais on peut faire notre part Oui oui je suis d'accord On peut totalement faire notre part Pour essayer On peut boycotter On peut faire des trucs comme ça Oui je suis totalement d'accord Mais à nous même À notre échelle On ne pourra jamais le stopper En fait Donc au bout d'un moment C'est soit tu te dis Bon je l'accepte Et je vis avec Et je le fais Voir même J'essaie d'y trouver Les bons côtés Soit je vais être Éternellement contre Mais alors je vais souffrir Éternellement aussi C'est tout Oui et comme tu as dit Tu seras en retard Parce que peut-être Ça pourra te servir À l'avenir Dans un besoin Oui Mais après Ce qu'ils peuvent utiliser Après Il faudra voir Comment ils veulent utiliser L'IA Dans le cinéma plus tard Mais Il ne faut pas que ça Oui 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 Que ça change tout C'est une petite aparté Sur l'IA Mais si tu veux Qu'on parle D'autres choses Au niveau Avenir cinéma Après L'IA L'intelligence artificielle Ça peut être Ça pourrait être bien Pour Par exemple Peut-être Le milieu Médical Santé Peut-être Ils pourront Arriver à faire des trucs Après à voir Parce que Ça se trouve Ça ne sera pas du tout possible Même avec L'intelligence artificielle Mais Après Je pense que L'intelligence artificielle Je pense que C'est un peu comme Avant Je pense que C'est un peu comme À l'époque En fait On a Je pense qu'à l'époque Tu vois Il se disait Ah On a des nouvelles inventions Qui arrivent Etc Il y a plein Beaucoup de choses Et tout Et ça nous fait peur Et on appréhende On appréhende énormément Et là je pense que Ce qui se passe Avec l'intelligence artificielle C'est qu'en fait On ne sait pas Qu'est-ce que ça va donner Et du coup On appréhende Par Par peur Et par Gros changements Dans plein de choses Oui C'est pas ce que je veux dire Oui oui C'est ça C'est ce que je veux dire Oui La peur Ça paralyse C'est ça Ça paralyse autant toi Que tout le reste Oui Parce qu'à l'époque À l'époque Enfin à l'époque Je ne sais pas comment Je ne sais pas Si je pouvais dire Dans les années Je ne sais pas Je ne sais pas 60 70 80 Etc Quand il y avait toujours Des nouvelles inventions Mais Ça coupait le rythme Des gens Ça Ça les Ça les Ça les perturbait Tu vois Ça Ça faisait avancer Plein de choses Donc du coup Eux Il fallait qu'ils Il fallait qu'ils avancent avec Mais c'était difficile Il y avait des refus Etc Mais du coup Je pense que c'est un peu Ce qui se passe aujourd'hui Avec l'intelligence artificielle Simplement Je pense Ça c'est mon avis Après Mais moi je suis bien De ton Je pense Je pense que c'est C'est ça qui doit bloquer Un peu les gens Mais après Après il faudra voir Qu'est-ce que ça donne Parce que C'est vrai que Ouais Il y a beaucoup d'appréhension Sur L'intelligence artificielle Et Ouais Si on pouvait revenir au cinéma Ouais C'est intéressant aussi Ouais Bien sûr Mais ouais L'intelligence artificielle Là Récemment Ils en servent Pour Faire Je sais qu'ils avaient fait Une Ils avaient fait Des Comment dire Des génériques Ou je sais pas quoi Avec des Alias Ou ils avaient fait Certainement Je sais plus Qu'est-ce qu'ils avaient fait Avec des Je crois qu'ils avaient Ouais Ils avaient fait Le générique De la dernière série Marvel Secret Invasion Ouais Et en fait La générique Ouais L'intro du coup Avait été fait Avec une Intelligence artificielle Par exemple D'accord Et De toute façon Ça commence Ça commence à se créer Ouais Des trucs Mais Ah bah oui Pour De toute façon Ouais De toute façon C'est en état De test Quoi Vraiment Pour le moment Ouais Après Comme On en Parlait Quand On disait Ça Ça menace Le cinéma Ça 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 pourra Peut-être Remplacer Des acteurs Etc Mais C'est peut-être Ça aussi Qui Qui Un peu Qui fait Peur Peut-être Aussi Pour Je parle dans Le milieu du cinéma Je parle pas Du reste Mais Nouveau cinéma Peut-être Au bout d'un moment Ça risque D'être ça Ouais À voir Franchement Il y a Fait Qu'une intelligence Artificielle A elle-même Peut faire Un Peut-être Elle pourra Être Elle pourra Être capable De Créer un film À partir De 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 Données Etc J'espère Que ça arrivera pas Parce que le cinéma C'est Bah c'est C'est Comme ça se fait C'est comme Au commencement Tu vois C'est caméra Des acteurs Réalisateurs Scénarios Etc Ça peut pas se finir Par Ça peut pas continuer Ça pourra pas se terminer Avec des machines Comme l'intelligence artificielle Enfin Je Verra bien Mais Bah Comment te dire Dans tous les cas Oui Je vais dire C'est indéniable On va avoir des bouquins Si on en a pas déjà Des bouquins écrits Par l'intelligence artificielle Il y a des fois Des trucs Je suis sûr Qu'on a Et que Comment dire On se rend même pas compte Mais c'est de l'IA En fait Qu'on lit C'est de l'IA Qu'on voit C'est de Il y a plein d'images Il y a plein d'images Maintenant Que tu vois C'est tout fait Par de l'intelligence artificielle Des moments Enfin Tu vois des trucs Tu sais même pas Que c'est de l'intelligence artificielle Donc en fait L'intelligence artificielle Elle est déjà Dans nos vies Le Peut-être Le truc Qui est justement Peut-être un peu Pas envie de dire embêtant J'ai pas envie de dire nul J'ai pas envie de dire C'est un peu Compliqué Tout simplement Ça va être justement De faire La dissociation Entre Fictif Fictif Et réalité Et c'est là Où peut-être Est-ce que Le gouvernement Devrait pas y mettre Un peu Son grain de sel Pour essayer De faire en sorte Que quand c'est quelque chose Qui est fait par l'IA On est un petit quelque chose Qui nous l'indique Tu vois Peut-être un peu Comme une norme Tu vois Je sais pas Comme un label bio Que tu vas mettre Sur des aliments bio Bah là Il pourrait y avoir Une espèce de petit label Qui dit Ah ça Généré par l'IA C'est personne C'est personne qui l'a écrite Personne qui machin Ça a été généré Alors après Dans le monde du cinéma Les films et tout ça Darkside Tu vas en avoir Il y en aura D'accord Et ce sera même Et peut-être Même qu'au Festival de Cannes Tu pourrais avoir Une catégorie Film IA Parce que Ah oui Complètement Ouais Ça pourrait arriver Mais oui Mais il faut l'accepter Je veux dire Et je trouve que c'est très bien Après c'est sûr En fait voilà Il faut juste que ce soit normé Faut pas que ça prenne le pas Sur Les Les films Les films Les autres films Faits par des réalisateurs Tu vois Bien réels Tu vois Mais parce qu'il faut Faut pas oublier qu'un film Qui est généré par une IA Il faut comprendre l'IA Avant de la critiquer Une IA c'est quoi ? C'est pas T'appuies sur un bouton Ça te fait un film Ce serait trop facile Si c'était ça Non Il faut le paramétrer Il faut le développer Il faut dire Ok Il faut faire ce qu'on appelle Un script Ou un prompt Vraiment pour parler En termes de 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 Langage technique De l'IA Il faut faire un prompt Quand tu fais une image Mide journée Pour dire Comment tu veux ton image Tu dois faire un prompt Tu dois décrire Précisément Ou pas trop Après c'est La personne qui voit Plus t'es précis Plus t'auras un résultat Fidèle à ce que tu penses Tu dois écrire Ce qu'on appelle un prompt C'est un script Qui te dit Qui indique à l'IA Ce que tu veux Si à l'IA Tu lui dis pas clairement Ce que tu veux Elle va te faire n'importe quoi Alors oui Peut-être que parfois N'importe quoi De manière aléatoire Elle peut te donner Des trucs super bien Mais si t'as une vision Claire de ce que tu veux faire Si t'as vraiment une idée Tu vois Et que tu veux dire Alia Ok fais-le moi Plutôt que Plutôt que tu Que tu rassembles Je ne sais combien D'argent Je ne sais combien De matériel Pour faire ton film Tu vois Toi je sais que t'avais eu Un projet de court-métrage Si demain On te dit Ok Ok Darkseid T'as les idées Pour ton court-métrage Oui Est-ce que tu as Est-ce que tu as Est-ce que tu as l'argent Est-ce que tu as le matériel Et tout pour le faire Ben non Est-ce que t'as le temps Pour le faire Ben non Et ben si je te dis Que demain Tu vas avoir une IA Tu lui donnes tout ton script Tu lui dis tout ce que tu peux Tout ce que tu veux faire Et ben elle te le fait A ta place Alors bien sûr Après Pour les scènes tournées Avec les acteurs Ben ça T'auras pas le choix Que de le faire Je veux dire Tu vois ce que je veux dire Mais imagine Si tu disais Ben tiens Mon idée de court-métrage Je veux que ce soit Un truc animé Tu vois Et ben Imagine Torinia Elle pourrait tout te faire De A à Z Tout te faire de A à Z Des moments où tu l'auras Injecté Où tu l'auras dit Exactement ce que tu penses Tu vois donc C'est pour ça que Faut vraiment faire attention Il y a l'IA Oui tu peux lui dire Ben vas-y Fais n'importe quoi Fais-moi un film aléatoire Là oui Elle va t'en faire Mais si par contre T'arrives avec une vision De réalisateur et tout Et tu sais ce que tu veux Ça peut être Rien que pour écrire le scénario En fait déjà Tu vois Pour écrire les lignes de dialogue Le moyen de comment Les acteurs doivent se placer Tu vois Sans que ça te fasse le film Mais que ça t'écrive Le je sais pas comment on appelle ça C'est pas un script Je crois Là où t'as tout indiqué C'est le placement des acteurs Je crois que c'est un Un storyboard Non Un storyboard Je crois que c'est ça Il me semble que c'est ça Ou c'est pas loin Mais ouais 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 Enfin voilà Tu vois c'est ce que Ce que je voulais dire Ouais bah oui Ouais d'accord Ouais mais c'est intéressant Si vrai ce que tu dis Qu'est-ce qu'il n'est pas Ouais ouais Ça peut Enfin faut Ouais essayer De quand même voir Le positif Qui pourrait Qui pourrait y avoir Ouais Par contre Je suis désolé Je sais pas si tu voulais En parler Mais j'ai pas On a pas parlé de Tu vois De cinéma français Etc Mais je sais pas si ça t'intéressait Plus que ça Oh bah c'est vrai C'est vrai qu'on a pas parlé Mais tu vois les films Comme Taxi J'avais adoré Tu me parles de Cinéma français Moi je pense à ça Entre autres Et j'avais beaucoup aimé Ouais Mais non non Bah après si ça nous est pas venu Comme ça naturellement Ça nous est pas venu quoi C'est tout Bah moi je t'aurais parlé De Ouais Enfin moi je t'aurais parlé De Enfin si on en avait parlé Je t'aurais parlé de Camelot Je t'aurais parlé de Dernièrement Des Trômes Mosquetaires Ouais Je sais pas si t'avais vu passer ça C'était Ouais C'était vachement cool Et Bah dernièrement Il y a dans un film français De Maïwen Mais le retour de Johnny Depp au cinéma Voilà dans Jeanne du Barry J'ai bien content C'est vrai C'est vrai Mais sinon Comme dernier film Que j'ai vu En fait Je suis même pas sûr De savoir Paul Neimer Oui 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 Je crois que c'est ça Ouais Oppenheimer Ah Oppenheimer Ohlala J'ai trop envie de le revoir Est-ce que j'en ai pas vu Ouais non Dernier film au cinéma Oui c'est Oppenheimer C'est sûr Ouais bah Pour moi aussi Je me sens Pour moi aussi Ça doit être Oppenheimer Et l'avant-dernier C'était Indiana Jones Et un film Que je te conseille Que je te Que je te Conseille Grandement Kichni Et qui parle De cinéma Justement C'est le dernier film De Damien Chazelle Babylon Je sais pas si on t'en a Jamais Parlé Ou pas Mais vraiment Je te le conseille C'est celui C'est le réalisateur Qui avait fait Whiplash First Man Et La La Land Ah La La Land J'avais bien aimé Ouais Ouais Et bah ce réalisateur Ouais il a fait un film Babylone Qui Bah du coup Qui parle en fait Qui C'est avec Brad Pitt Margot Robbie Et Je sais plus Qui Il y a Toby Maguire Aussi Dans un moment Dans le film Ouais Et ça parle en fait De De personnes Qui vont devenir acteurs Et qui vont travailler Dans le cinéma Et après Tu retrouves Brad Pitt Qui lui est déjà acteur Dans le film Et qui tourne ses films Etc Et après T'as toute l'évolution De ce qu'on disait Au début du podcast Justement Tu vois Tout ce qui est couleurs Tout ce qui est Transition du cinéma Mieux au cinéma parlant Et Et Ce film a totalement parlé Et c'est totalement C'est totalement Une lettre d'amour au cinéma De la part du réalisateur Et j'ai vachement aimé Vraiment Je vois l'affiche du film Bah écoute Il faudrait que je m'intéresse Tu sais sur quelle plateforme Ah bah Peut-être que pour le moment Il est Enfin en tout cas en France Il est sur aucune plateforme Mais moi Il faudrait que je Faudrait que je vois ici Bah là Je te dirais Prime ou Canal Plus Mais À l'achat Ou à la location À la location Prime ok J'ai Prime Mais peut-être que Malheureusement Non non mais Je pourrais m'y intéresser Écoute Mais vraiment Je te le conseille vivement Darkside Je vois que ça fait Deux heures Tu vois Un petit Un petit Deux heures quinze C'est bien Et Enfin Un petit gros Deux heures quinze C'est bien C'est quoi C'est super cool Tu vois On est passé vraiment Du début du cinéma Jusqu'à vraiment Le tout dernier film Qu'on a vu Voir même Par le Bah ouais Ça m'a fait super plaisir De parler Bah je suis bien content Qu'on ait pu faire Vraiment le tour Bah moi aussi Et merci à toi Pour tout ça Bah écoute Avec plaisir Ça fait un moment C'est vrai qu'on voulait le faire Mais tu vois Finalement Ouais Bah ouais Bah ouais Bah ouais C'est super cool En tout cas Bah Bah en plus Moi ça m'a Tu vois Ça fait comme Tu vois Devant les écrans Ouais Devant un film Bah ça permet Ça m'a permis Un peu de m'évader Exactement Exactement Mais ça sert à ça Dans un sujet Que j'aimais énormément Ouais Bah ça me fait plaisir Ça me fait plaisir Mon Darkside Bon Bah écoute Je sais pas encore Quand est-ce que je vais me mettre en ligne Mais certainement dans la semaine Qui vient Voilà Bah je te remercie à toi Il y a le temps Merci à toi Et puis à la prochaine Ouais À la prochaine avec plaisir Et puis bah c'est dans un avenir proche ou loin Tu as envie Tu sais où me trouver Voilà Ouais Salut Ouais ouais Totalement Salut Et salut à tous Salut à su Ciao Ouais